Allô Mathieu! Salut Eric, comment ça va? J'ai pris ma voix radiophonique, je sais pas ce que c'est passé. Là tu tiens ton micro comme Mike Ward. Moi j'ai de l'enco là, je peux y aller comme ça, je peux y aller comme ça. En plus tu as ton fil dans les doigts. Oui c'est pour pas que ça frotte, on appelle ça l'expérience. Il y a un genre de style. Si tu veux, si tu veux. Pourquoi? Pourquoi j'ai un micro comme ça, c'est parce qu'on est quatre. Ça c'est spécial, c'est rare qu'on est quatre. C'est la première fois en fait. C'est la première fois de toutes? Bon on est quatre, mais pourquoi sommes-nous quatre? Qui est avec nous aujourd'hui? Je sais pas, sont-ils arrivés? Je pense qu'ils sont, en tout cas si vous ne les avez pas vus encore, c'est parce que vous êtes probablement un audio et pas sur YouTube. Olivier et Maurice, comment allez-vous? Très bien, salut messieurs. Les pirates, assurez-vous d'être assez proche du micro. Sans toucher. Ça montre qui fait l'édition des podcasts. Mathieu s'en cale. Lâche pas Éric, ça va aller. Cool, content de vous rencontrer. Olivier, Maurice, de Go Pirate. Oui, de se revoir. Oui, ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Vous avez travaillé ensemble où? On a travaillé ensemble chez Cossette. Oui. Pendant presque un an. Peu près un an. Peu près un an-ish. Un an-ish, cool. Puis après ça, Olivier est sorti et j'ai bloomé ou il a germé. Oui, c'est même que j'expliquais ça comme une fleur. Comme une fleur. C'est là que tu as commencé à être présent LinkedIn, réseaux sociaux, etc. qui a peut-être éventuellement mené à Go Pirate. En tout cas, de mon point de vue, de ma chaise. Qui a pas mal directement. Oui, oui, oui. Puis Éric, on s'était croisés par rapport à l'information. Oui, dans une entreprise avec une mission quand même particulière. Oui. J'ai le goût du travailler, mais je connais la réponse. C'est pas si pertinent. Donc, c'est correct. Et il y a des entreprises que j'affiche sur LinkedIn et d'autres pas. Mais voilà. Il y a des domaines d'affaires qui sont plus underground que d'autres. Underground, oui. C'est pas ça de le dire. Oui, c'est par contre très riche en transparence. Et que vous êtes plein de jugements. Ah, si tu savais à quel point je me suis fait juger par certaines personnes. Mais c'est pas du militaire. C'est pas vrai, dans le contexte. Dans mon échelle de valeur, c'est quand même... C'est débattable, mais je pense que c'est quand même... Non, c'est pas du militant. Donc, c'était la première fois qu'on s'était venu à cette place-là. On s'est recroisés chez Cossette aussi avec Mathieu. Chez Cossette aussi. Dans d'autres événements. Oui, c'est ça. Et puis, même qu'on avait participé ensemble dans une conférence à un certain moment donné, avec une demoiselle dont j'oublie le nom. Oui, Stéphanie. Stéphanie? Oui, c'était à la Maison d'Ottemann. Je me souviens. Qui tu passais à la Maison d'Ottemann cette année-là? Oui, oui, oui. Mais c'est Maurice aussi. J'ai rencontré à Maison d'Ottemann. Ah, dans le cadre de la même conférence? Non, non, non. Il faisait une conférence sur les DDO. Eh oui. Deliberately Developmental Organization. À ce moment-là, mes employés, qu'on aidait à prendre beaucoup plus de place, avaient décidé, bien, on a besoin de plus s'afficher. J'étais avec Quantum Monkeys encore à l'époque. Oui. Fait qu'on m'envoyait Maurice faire des conférences. Je dis, pas de problème. Vous venez avec moi, puis c'est vous autres qui parlez. Hum. C'est ça qu'on a fait. C'est l'une façon de faire des conférences. C'est parfait. C'est là que vous êtes rentrés. C'est du développement délibéré. Tout à fait. Maurice racontait, tu sais, quand je commençais à m'intéresser un peu à tout, je connectais partout, ça restait qu'il y avait un lien qui était très nouveau. J'apprenais des choses, c'était fun. Lui, il commence à me parler d'un monde du travail qui était à 140 degrés de ce que je connais. Il t'a fait rêver. Il a mis une graine dans ta tête, il y avait un peu d'eau, puis il a laissé mijoter ça un bout. Puis pas en théorie, avec de la pratique. Oui, oui. Tu fais référence à la DDO ici, c'est ça? Oui. Absolument. Le soir, je suis allé le voir après. Ce que je n'aurais pas fait, ça avait été marginalement différent. C'était complètement différent. Je suis allé le voir. On s'était déjà parlé, on avait pris une bière ensemble. Mais là, j'ai pris son numéro de téléphone, puis rendu chez nous, j'ai envoyé une image. Il disait, suite à ta conférence, c'est de même que je me sens. C'est une fille qui essaie de retenir son cerveau d'exploser. Puis la légende, c'était « My head is full of fuck ». Ça, c'est le jour 1 de la relation. Il y a un qui s'est établi. Oui, oui, oui. Mais tu as introduit brièvement. Qui me rappelle mon mandat avec toi dans le temps, oui. Donc, si vous savez lire un peu entre les lignes, vous avez un peu l'idée de l'industrie dans laquelle ça se faisait. Mais pour les néophytes, DDO, explique-moi, qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi ou quand je… Bien là, je vais me faire taper ses doigts, parce que j'ai tendance à le rendre beaucoup plus simple que qu'est-ce que c'est en fait. Mais essentiellement, ce sont des… Oui, oui, je me souviens des échanges sur les réseaux sociaux, oui. Tu peux mettre des couches de complexité ou pas, mais pas ça. DDO 101, c'est correct. DDO 101, ce sont des organisations qui sont construites pour accélérer le développement des gens à l'interne. OK. Donc, on va essentiellement voir qu'est-ce qu'ils sont capables de prendre, puis jusqu'où est-ce qu'ils ont envie d'aller. OK. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, on a pris des gens pratiquement sur la rue. Là, ils vont nous entendre, puis ils vont me tirer des roches. Mais on a pratiquement pris des gens sur la rue, puis on en a fait des coachs en un an. OK. Wow. Puis ces employés-là, on était trois propriétaires de l'entreprise à l'époque. C'est les employés qui sont mis à gérer l'entreprise au complet, avec nous autres qui étaient là pour aider à encadrer. C'était une expérience qui a duré un an, qui a été intense, qui a été le fun. Puis, en fait, j'ai eu un bon debriefing là-dessus par après, parce que ça a des conséquences dans ces choses-là, puis des conséquences qui n'ont pas nécessairement à venir. D'un côté, les employés sont développés tellement qu'ils sont partis chacun de leur côté après ça, puis ont eu des belles carrières depuis ce temps-là. Alléluia, magnifique. Mais les propriétaires de l'entreprise, on s'est aussi développés dans des directions différentes. La seule différence, c'est qu'on encadrait les employés pour les aider à se développer dans le bon sens. Puis nous autres, on ne s'encadrait pas parce qu'on est meilleur que ça. Ça a fait que pas longtemps après, on s'est aperçu, OK, on n'a plus grand-chose en commun, on veut des choses différentes. Les différents propriétaires ensemble, on ne regarde plus dans la même direction. Absolument pas. La compagnie s'est comme évaporée, on est par chacun de notre côté. It happens. Ben oui. C'est correct, c'est correct. Ben oui, ben oui. On est là pour évoluer, l'envie. Une entreprise doit avoir une naissance, l'apogée et la fin. Oui. Sauf à job partnership. Je te check. C'est proche de la menace. C'est OK. Que je te vois, pensez-vous toi-même, puis vous voler de tes propres ailes. Ça serait ça. Ça serait l'enfer. Mais on a oublié d'introduire, c'est cool, vous êtes habillé en pirate, mais... Ah oui, t'as remarqué. Pourquoi? Ben peut-être que c'est votre look au quotidien, puis je ne juge pas ça. Parce que l'épisode a été enregistré le 31 octobre. Et il est usé maintenant au mois de mars. Il y a juste nous qui nous a évolué. Ou le 1er avril. Si tu avais l'opportunité de pouvoir passer tes grandes journées habillées en pirate, le ferais-tu? Penses-y sérieusement. Faut que tu me laisses le temps de réfléchir. T'as Batman, t'as Pirate. C'est l'épée qui me fait peur, honnêtement. En fait, c'est la première question, puis c'est super pratique pour négocier. Oui, j'avoue. Malheur que l'hypnose. La première question qui m'a montée, c'est, ça serait-tu en pirate ou ça serait en autre chose? Puis si c'est autre chose, quoi? Puis je n'ai pas la réponse encore à ce moment-là, mais OK, je le prends. T'as une idée, c'est be the brand, hein? Be the brand. Live the brand, c'est ça. J'ai jusqu'au bout. Parce que, tu sais, on a fait autre chose avant, ensemble, avec d'autres gens. Puis quand ça a pu marcher pour plein de raisons, on s'est dit, on le fait-tu, notre rêve, essentiellement, tu sais? D'arrêter de se cacher, d'arrêter de se déguiser. Oui. Là, on n'est pas déguisé. Oui, oui. Se déguiser, c'est mettre la cravate, la chemise, le poudre restant, puis tout. Mettre la cravate, aller convaincre des gens qu'on n'a pas envie d'aider, de lancer de l'argent dans notre direction, pour pas qu'ils nous écoutent. Puis c'est ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer nécessairement, hein? On était des coachs agiles typiques à ce moment-là. Fait que, bien, la plupart des grandes entreprises savaient qu'il fallait qu'il y aille vers Agile. Agile, c'est ce que tu fais pour que tes équipes de livraison commencent à livrer. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui change, là. Faut juste que les équipes de livraison commencent à livrer, fait que faites-le faire ce cramp. C'est... On peut se lancer sur ce sujet-là, ici, là. Fait que depuis ton rêve, tu l'as pitché, puis tu t'es dit, go pirate. Tu sais, on allait en complet pour aller faire les entrevues pour ça, puis j'appelais ça mon war suit. Puis c'était vraiment un costume que j'étais rendu à détester. En fait, on les porte encore, les deux vestons que j'ai, on les porte quand on fait Steve et Jeff, qui sont nos deux personnages de boss terribles. Oui, pour ceux qui connaissent, c'est Steve l'emploi et Jeff Bezog. C'est... Ils n'ont qu'ils viennent de notre part. C'est à mon dos. Donc, pirate, l'image pirate, vous essayez de communiquer quoi exactement? Moi aussi, je vais baguier une fois de temps en temps. C'est pas tout seul. C'est sûr. C'est de l'empêti, hein. C'est gentil. C'est entre autres pour qu'on arrête de se cacher, de se mentir à nous-mêmes. Première affaire. On y va, full pin. Mais la deuxième aussi, ben, tu sais, Maurice, ça n'a l'air de rien, là, mais en plus des coachs, là, lui, background d'historien. J'ai un gros paquet d'affaires. C'est sérieux? Ah oui. Oui. Puis les pirates, ben, nous autres, on est des nerds, là, fait qu'on est nerd d'histoire. Fait que les pirates, on tripe pas mal. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a envoyé... C'était quoi? C'était une vidéo, hein? Oui, sur Be More Pirates. OK. De Sam Conniff-Halende, qui raconte grosso modo que... Tu sais, regarde. Regarde ce que les pirates faisaient, puis regarde ce que des gens réussissent à faire aujourd'hui. Il y a des gros liens. C'est super simple, son livre. Très intéressant. Mais ça a été ce qui a fait décrocher un petit peu, là, le rook qu'on avait besoin. Le rook. Capitaine de pied. Capitaine de croche. C'est tout ce qu'on avait besoin pour comprendre. On avait déjà commencé à regarder les affaires de pirates un petit peu. C'est ça. C'est ça qu'on a compris qu'il fallait qu'on fasse, tu sais. Ça aide à structurer le discours qu'on avait déjà à l'époque, hein? On n'arrête pas de dire, bon, aujourd'hui, on embauche des experts partout dans toutes les entreprises. Je veux dire, quelqu'un qui a son secondaire 5 est plus éduqué qu'un gestionnaire l'était il y a 150 ans. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à les traiter encore comme en scientific management, hein? T'as les gestionnaires et t'as les bêtes de somme. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on peut arriver dans des entreprises où tes employés, ton monde sur le terrain, c'est eux autres qui run le boat. Oui. Puis, bien, les pirates faisaient ça, tu sais. Contrairement à la marine où t'avais un capitaine qui avait tout pouvoir et tout maître, chez les pirates, Yely, ils ont leur capitaine, puis il y a une job, c'est de les amener vers le succès, puis s'il manque son coût, si c'est un bon capitaine, il va pouvoir prendre sa place parmi les autres pirates. Puis, si ça n'est pas un bon, il risque de se retrouver à quelque part sur une petite île déserte. Le marooning, c'était une punition qui existait et qui était principalement destinée au capitaine. Mais il était gouverneur de l'île. Oui, oui, c'est ça. C'est une sacrée belle histoire du nom pirate. C'est une meilleure histoire que le nom de Sprinkler. Ça a été réfléchi quelques minutes de plus. Quand on me demande le nom Sprinkler, le trouver comment, je ne sais pas. C'est une vraie histoire. Mais encore, on pourrait trouver un rationnel profond et tout. On peut faire un reverse engineering, c'est sûr. Changez d'histoire à chaque fois que vous le racontez. Ça va être plus drôle. Oui. On était sous un samussoir. On voulait essayer de sparker quelque chose. Ça s'est déclenché au niveau des Sprinklers du plafond. On se dit que c'est peut-être beaucoup plus puissant l'eau que le feu. Donc, on est des destructeurs de Sprinklers de l'agilité partout qui éteignent le feu d'agilité. Je pense qu'on devrait leur redonner le micro parce qu'on va s'enfoncer. C'est mieux que de dire qu'on s'est fait donner deux bouteilles de tequila et qu'on s'est fait réveiller par les Sprinklers le lendemain matin. On était couché sur un gazon à quelque part qu'on ne connaît pas. Ça, c'est l'histoire pour la semaine prochaine. Tu as vraiment du punch. Donc, le modèle de pirate est arrivé en vous. Vous vous êtes dit, OK, je laisse tomber mon suit. J'y vais à fond. Oui. À fond, l'analogie pirate. Non, non, bien, outre le fait que le capitaine était élu, soyons honnêtes, ça n'arrive pas beaucoup en entreprise ces jours-ci. Non. Mais il faisait beaucoup d'autres choses aussi, il voulait 300 ans, qu'on essaye de revoir aujourd'hui et qu'on n'est pas capable. C'est intéressant. Genre, équité salariale. Les assurances collectives, on en a là, mais il y avait ça il y a 300 ans, bien avant quiconque d'autre en aille. OK. Je te fais confiance. Oui. Puis, c'est important, les assurances, quand ton but, c'est d'aborder un navet puis que ça se peut qu'il y en ait un qui perde un oeil, mettons. Puis ça, c'est quelque chose de... Exactement, parce que tu avais des montants spécifiques que tu allais recevoir selon les types de blessures que tu avais. Ça, c'est une affaire super importante. On imagine les pirates, on va tuer tout le monde, on va rentrer dans un bateau. Imaginez que, est-ce que vous autres, vous aimeriez ça, risquer votre vie constamment pour probablement une poignée de monnaie en quelque part en attaquant un bateau. Les trois bouteilles d'arôme. C'est ça. Ça fait que, eux autres, non plus, heureusement, les gens slow de bateau, non plus. Ça fait que, ce qu'ils faisaient, c'est que toute l'image pirate qu'on a, c'est du marketing. C'est le premier. C'est ça. Tu arrives là avec le pavillon noir qui se fait aller, les pirates qui vont les... armés jusqu'aux dents. Puis tout le monde le sait, si tu te rends, les pirates te tuent pas, prennent le cargo puis ils partent. OK. Ça fait que... C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Quand aujourd'hui, des fois, il y a des dictateurs qui essayent ça comme stratégie, puis des fois, ça passe moins bien. Mais bon, on n'embarquera pas là. Oh, God. Tu avais le fameux barbe noire qui a existé pour vrai, qui lui avait complètement compris ça. Il a weaponisé son marketing à 100 %. Il se mettait des mèches à canon avec de la poudre dans les barbes puis dans les cheveux. Puis quand c'était le temps d'aller négocier, puis il lui met ça. Ça aide un peu. Il y avait six guns avec lui. Le monde dit que c'était un fou furieux, c'est sûr. Fait que l'image, quand tu voyais que tu reconnaissais celui de barbe noire, tu sortais tes affaires sur le quai puis t'en avais à te cacher. Fait qu'ils ont compris que le meilleur, c'est de ne pas avoir à se battre. C'est ça. Tu as moins de réparations à faire, moins de gens blessés, moins de gens morts. Tout ce que tu fais, c'est ramasser de l'argent. Payer moins d'assurance collective. Le bout venait de l'argent. C'est bon aussi pour recruter parce que les navets pirates, toujours besoin d'avoir plus de monde. Il y a des sur les bateaux, il vous dit, regardez comment c'est ce que les gens vous traitent ici. Ils vous fouettent, ils vous battent, vous ne serez probablement pas payés. Toi, tu es blessé, c'est ceux qui vont te laisser en quelque part, tu ne verras jamais ta paie. Si vous venez que nous autres, là c'est autre chose. Là vous êtes libre, là vous prenez les décisions, vous avez droit à votre part du butin, pas un huitième de potentiel du profit qu'il n'y aura jamais sur aucune expédition. Part du butin, c'est peut-être pas long que les gens ont sauté de bateau. C'est intéressant parce qu'on creuse l'aspect historique de la battante, mais ça a émergé d'une idée d'entreprise que tu avais, que vous avez sauté dans le bateau littéralement. Oui, mais concrètement aujourd'hui, ça veut dire quoi pour vous autres? Comment on matérialise l'idée des pirates dans le D2D d'un coach agile, d'un gestionnaire? Là, tu dois entendre le livre qui va sortir bientôt. Le livre n'est pas fait pour les entreprises, le livre est fait pour les gens. On montre aux gens comment être des pirates, comment agir comme des pirates, comment arrêter de demander la permission pour toutes, faire les bonnes affaires, puis ne pas se faire mettre dehors. C'est un petit peu important. Mais pour les entreprises, essentiellement, c'est un revirement de la façon dont on gère les entreprises. On en parlait un peu tantôt en gestion traditionnelle. Tu as les gestionnaires qui s'occupent de la stratégie, puis tu as les exécutants qui s'occupent d'exécuter. Quand les exécutants, c'est des diplômés puis c'est des experts, il ne faut pas perdre leur temps à suivre une stratégie pour laquelle ils n'ont pas touché, puis pour ça te dire « je ne comprends pas, ils ne sont pas engagés ». À la place, occupe-toi de la vision, occupe-toi des problèmes. Quand tu es un gestionnaire, tu devrais être un spécialiste des problèmes. Où est-ce que je veux m'en aller? Puis problème, pas juste en difficulté, mais genre puzzle, problème mathématique. Voici quelle est ma situation, voici tout ce qui s'y rattache, ça, je le connais. Ça se retourne vers ces experts puis dit « OK, maintenant, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait c'est quoi les paramètres, qu'est-ce que vous proposez? » Puis là, on peut avoir des stratégies, des fois deux ou trois qui vont réussir à émerger comme ça, qu'on va pouvoir tester un peu, mais on va aller vers la valeur qu'on va aller chercher. Le langage de valeur, c'est dans les entreprises, un des gros problèmes qu'on a, puis il faut que je regarde le micro quand je parle pour regarder Olivier. C'est pratique les écouteurs, hein? Oui. C'est du feedback instantané, c'est du inspecteur d'adaptive live. C'est de l'auto-organisation, mon ami. Alors, qu'est-ce que je disais? De ne pas regarder ton ami. Non, mais tu disais chaîne de valeur, puis créer, tu sais, donner la vision, puis établir la stratégie, il peut y avoir plusieurs solutions. Là, vous allez en entreprise, vous autres, souvent, hein? Oui, monsieur. C'est quoi le problème numéro un qu'il y a partout? Le problème numéro un qu'il y a partout, bien, tu sais, on revient souvent sur la chaîne de valeur, la vision, le contexte, etc., pourquoi, quand, comment, puis à l'ouïe. Souvent, c'est des communications. La cause, effectivement. Ça reste dans la tête, à quelque part, du dos ou d'en haut, qu'il communique au mieux de sa connaissance, puis il fait vraiment son possible, il veut vraiment faire son possible, mais ça sort comme ça sort. Je suis d'accord. Le problème, c'est que tu as des langages d'affaires, tu as des langages d'experts, puis dépendamment de quel département tu es, les langages, ils vont varier, il y a des langages techniques. Puis, tu as le langage des gestionnaires au milieu qui essayent de tout rabouter sans nécessairement tout comprendre parce que, bien, tu sais, c'est de l'information qu'ils ne les regardent pas toujours tout le temps, fait qu'ils n'ont pas tout. Ils traduisent comme ils peuvent. Selon leur KPI, oui. C'est ça. Puis, le problème avec ça, c'est que c'est ça, c'est que personne ne parle le même langage au travers de l'entreprise. Nous autres, on amène le concept… Ça fait un beau segue pour le concept de valeur, mais vas-y, que je ne t'arrête pas, vas-y. Bien, c'est là qu'on va, justement. Oui, oui. On amène l'idée de parler valeur. Dites-le pourquoi vous voulez faire quelque chose. Arrêtez de penser à quelle stratégie vous voulez prendre. Dites-vous, c'est à quoi vous voulez vous attaquer puis qu'est-ce que vous voulez en tirer. Puis, à partir de ça, là, on peut développer des stratégies. Mais les stratégies partent du bas, puis la vision puis la valeur partent du haut. Fait que quand on a une discussion, ce qu'on veut aller chercher comme valeur, c'est impératif. On ne change pas ça, mais la stratégie proposée, elle, elle peut évoluer. Elle peut changer. Elle peut être négociable. Elle peut être négociable. Hum, oui. Je pense que je vais jouer l'avocat du diable, ce soir. T'es bon? C'est assez fréquent. Comme poursuivre que tu prends, c'est correct. Bien que là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la gestion par la valeur. On peut-tu nommer ça comme ça? Oui, c'est comme ça. Dans le but de promouvoir l'auto-organisation. Entre autres. Qui passe, entre autres, par transparence et autres. Pas juste l'auto-organisation, mais jusqu'à l'auto-gestion. L'auto-gestion, oui. On pourra faire la distinction dans quelques secondes. Commençons par le début. Ça veut dire quoi, valeur? Ah, la valeur, c'est... Non, je sais c'est quoi. Attends un peu. Je vais reposer ma question. Ça veut dire quoi, valeur, à 20h18... Le 2 mars. Le 2 mars. C'est ce que le CEO crie. Je pense qu'il faut faire un disclaimer. Pourquoi? Si vous vous sentez visé par les propos de nous ou les pirates... Tant mieux. C'est fait exprimer. On parle pas de vous. Du tout. C'est un amalgam, c'est une fusion de plein de choses. Si le chapeau vous fait, c'est un vous de problème. Juste une petite aparté, comme ça. Une parenthèse. À peu près, à chaque fois qu'on parle, ou qu'Olivier poste quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par l'écrire, puis il se plaigne, bien là, j'ai fait circuler ce que t'as posté, ou j'ai fait, on a partagé, il y a quelque chose. Mon boss pense que c'est moi qui le dit, puis là, je suis dans le trouble. La quantité de gens qui se sentent visés par nos propos, dites-vous que vous n'êtes pas assez importants pour rentrer sur notre radar. OK. Et ça, c'est une affaire... On vous valorise, par contre. Mais ça, c'est une affaire, Maurice. Qu'est-ce que ça implique, s'habiller en pirate, le tri-kit? Il y en a qui nous disent, vous n'avez pas peur de perdre des clients, des visants en pirate avec des armes? Je veux dire, regarde, là, s'il y a un client, il n'est pas prêt à affronter notre costume, il est vraiment pas prêt pour nos propos. Attends que j'ouvre la bouche, puis que je commence à parler. S'ils ont le plus gros problème, c'est que j'ai un chapeau tricorne. C'est un bon filtre, puis c'est régulier. Il y a des gens qui sont intéressés par nous, par réputation, puis là, ils nous rencontrent, on jase cinq minutes, puis ils ne veulent absolument pas avoir affaire avec nous autres. Des fois, on commence avec des clients, puis on va juste annoncer, on ne peut pas aller plus loin avec vous autres, vous n'êtes pas prêts, le fit n'est pas là, vous n'êtes pas prêts, écoutez, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme une date, c'est correct, il n'y a pas de fit, il n'y a pas de fit. On parlait du concept de valeur. Mon self-speech chez Cossette, quand j'étais levé, il y a eu quatre présentations, les connues dans le domaine. Moi, mon self-speech était, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est honnête, je ne savais pas, je ne savais pas que les premières équipes, ce n'était pas avec le développement logiciel, c'était avec les équipes de création. C'est honnête comme réponse à no fucking clue. On va lancer une pierre dans la marde, on va voir ce qui va arriver, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Puis ils m'ont embauché par la suite. Des fois, ça vaut la peine d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Vous êtes honnête avec votre anti-costume, on peut appeler ça comme ça, et c'est parfait. Donc les gens qui vous embauchent, ils vous embauchent pour vous réellement. Tu veux-tu connaître, nous autres, notre self-speech? Oui. Il est super simple. On va rendre vos employés ingérables. Oui. Vous allez aimer ça. J'ai écouté votre podcast et j'ai entendu ça. Pourquoi ils disent pas autogérer? C'est plus vendeur, mais ça... Tu vois, maintenant, la dernière fois que je disais, tu vas faire peur au monde, mais post-gérable. Oui. Post-néo-gérable. Post-gérable. Plus besoin de les gérer. Je vais nous ramener juste une seconde. C'est quoi la valeur? Parce que là, on est parti. C'est quand le président dit quelque chose, c'est important, c'est ça qu'il y a de la valeur. Donc ça, c'est une blague? C'est une blague. OK, vas-y. La valeur, c'est le pourquoi on veut faire un travail. C'est le pourquoi... Souvent, c'est le pourquoi on est dans l'affaire. Fait que si t'as ça, l'unique valeur, c'est je vais faire plus d'argent. Fine. Great. C'est pas une bonne valeur, mais tu sais, fine. Au moins, tu sais pourquoi tu vas faire les choses. T'es capable d'enligner tout ce que tu vas faire en disant, est-ce que ça nous va faire plus d'argent ou pas? À la limite, c'est transparent, puis c'est déjà statique. Exact. C'est déjà mieux que rien. Comme directeur des ventes, oui, c'est absolument ça ma valeur. Comme directeur ARH, non, moi, je veux réduire le taux de... Turnover. Turnover. Mais là, tu viens de dire... Comme ingénieur en informatique, moi, je veux réduire la dette technique qu'on accumule depuis très longtemps. Pour moi, la valeur, c'est ça. Donc, la valeur, c'est très différent d'une personne à l'autre, d'un département à l'autre, d'un temps à l'autre, des contextes internes et externes. Une brèche de sécurité. Une histoire comme ça, là. Soudainement, la valeur n'est plus de développer niveau feature, c'est de ne plus passer à TVA. Mais, tu sais, où t'as la valeur, là, puis tu l'as juste, mais tu as la première couche. Non, non, j'ai nommé 23 valeurs, moi, là. Oui, oui, mais c'est tout legit. Mais ça, c'est une première couche. Si tu creuses un petit peu plus, là, tu vas réussir à voir comment toutes ces valeurs-là s'embroitent les unes dans les autres. Puis, ce qu'il faut faire, c'est amener la direction de ton entreprise à se demander où est-ce qu'ils veulent aller. Soit tes départements, c'est OK, on sait où est-ce qu'ils veulent aller, on sait pourquoi ils veulent aller là. Qu'est-ce que nous autres, on peut faire dans notre réalité, dans notre traduction qui va livrer sur cette valeur-là, mais qui va faire du sens pour ce que nous autres, on veut faire? Quand tu dis nous autres, c'est qui ça, nous autres? Bien, d'abord, on veut que nos acquis soient mieux protégés, parlons de sécurité, puis que nos clients soient mieux protégés, parce qu'on ne veut pas être à TVA, ne pas vouloir être à TVA et pas ta valeur. Alors, bien, si c'est ça, c'est parce que l'idée, c'est que tu veux créer ce plus de sécurité-là. Bien là, ton département en ingénierie doit réfléchir à ça, voir comment tout ce qu'il va bâtir va être le plus sécuritaire. Ton département en cybersécurité doit regarder est-ce qu'on est capable de répondre assez rapidement. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui sont dans nos systèmes? Est-ce qu'on connaît nos vulnérabilités? Tes gens en ressources humaines vont dire, OK, bien là, il faut que j'embauche des gens qui ont une compréhension de la cybersécurité. Tout le monde est capable, dans son propre contexte, de s'enligner vers la valeur du dessus. Mais on parlait, tu parlais tantôt, un ingénieur qui veut réduire sa dette technique. Bien, souvent, si ton but, c'est de sortir quelque chose de nouveau, d'attaquer un nouveau marché ou tout ça, tu vas avoir des risques, puis plus tu as une dette technique, plus tes risques sont élevés. C'est possible que ton ingénieur, lui, il soit rendu à dire, écoute, on veut travailler vers ta valeur, mais avant de rentrer plus de risques, on aimerait réduire notre dette technique pour qu'on puisse atteindre ce que tu veux plus rapidement, plus efficacement, puis sans risquer de tout débâtir notre machine pour utiliser un langage propre. Donc, c'est vraiment... C'est pas le temps d'utiliser un langage propre, là. C'est le moment de... T'es quand même sur le sprinkler, là. Bon. Puis, tu sais, question pour vous, dans ce que tu décris, puis là, je voyais apparaître en moi un PO. Le PO, c'est de communiquer la valeur, de la rendre visible, puis etc. Comment qu'on l'aide, ce petit monsieur-là? Parce que clairement, c'est pas facile, là, tu sais, c'est... Il manque une clé, à quelque part. Il en manque plein de clés. Moi, ce soir, je devais challenger le concept de valeur. Tu sais, souvent... J'étais un grand croyant à la valeur d'affaires, puis les earn value management, puis c'est des valeurs, 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 puis les value streams, puis... Hé, bordel de merde! Ça change continuellement, c'est volatil, c'est voire même subjectif. Absolument. Mais on va te simplifier ça. Nous autres, on a écrit la valeur, que t'es capable de savoir si c'est une valeur qui a du bon sens. Ça doit être quelque chose que tu veux augmenter ou réduire. Tu peux avoir des exceptions, mais de façon générale, si t'as un ou l'autre, c'est pas pire. Puis t'es capable de le mesurer. Ce qui est super important, parce que quand ta valeur est... Bien, mon gut feeling me dit que je pense que c'est rarement bon. Quand t'es capable de le mesurer, tu dis, on est ici, c'est là qu'on veut aller, puis que tu comprends le pourquoi, c'est un avantage d'aller vers là. Puis pas juste pour dire, bien, si on veut faire une feature de plus, on peut attirer plus de monde. Ta valeur est pas là. Spécifiquement, ta feature, ça ne peut pas être ta valeur, OK? Si tu construis un logiciel, là, OK? C'est qu'est-ce que tu veux atteindre avec ta feature. OK. Parce que peut-être que cette feature-là, bien, c'est une stratégie pour atteindre ta valeur. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la meilleure. C'est peut-être une de plusieurs. C'est ça. Elle est peut-être trois fois plus chère qu'une autre que tu pourrais faire, qui pourrait être plus intéressante. Tu sais, c'est de se poser ces questions-là, puis d'avoir ce raisonnement-là. Ça, on ne peut pas demander à une poignée de gestionnaires à faire toute cette réflexion-là à eux autres même. Après ça, de demander à vos architectes de créer la solution, puis de demander à vos ingénieurs de l'exécuter, puis de se dire, bien là, si c'était pas la bonne affaire, pourquoi personne nous l'a dit? Ils n'ont pas l'occasion. À partir du moment où toute ta chaîne de valeur, tout ton monde dans ton organisation se demande, est-ce que ça vaut la peine que je fasse qu'est-ce qu'on me demande de faire? Puis on veut qu'il le challenge. C'est difficile, surtout quand ça commence, parce qu'il faut l'apprendre. C'est difficile d'abord pour les gestionnaires qui n'ont pas l'habitude de se faire challenger, puis là, Maurice arrête de taper sur la table. J'ai même pas remarqué. Tu t'es fait chicaner par Mathieu, quoi? Non, 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 pas non. C'est tout dans sa tête, ça se passe. Ou sur sa tête. J'ai des morceaux qui traînent au dos, puis qui me disent comment bien me tenir. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, fait que c'est difficile pour eux autres. C'est difficile pour des gens qui ont passé l'entièreté de leur vie à obéir et à exécuter. Puis ça, on commence à l'apprendre au secondaire. Oui, au primaire. Même au primaire, oui. C'est, tu t'es assis, tu fais tes devoirs, pourquoi est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça va me donner? Tu vas voir quand tu vas être grand. Bon, bien, j'ai 47 ans, puis les trois quarts des choses qu'on m'a demandé de faire dans ma vie, je ne comprends toujours pas pourquoi je vais aller faire. Je calcule des hyperboles tout le temps. Tout le temps, je suis tout le temps en train de faire des hyperboles. Mais ça, c'est une autre affaire. Les gens vont avoir tendance à essayer d'expliquer le pourquoi. Puis là, nous autres, on lui fait expliquer, puis on rit, puis t'es tout sûr? Oui. Demande-les donc à celui qui te l'a demandé. Il nous demande, puis elle n'est pas capable de répondre. Si la personne qui te l'a demandé n'est pas capable de répondre, parce que lui, il va juste jouer au perroquet parce que quelqu'un d'autre lui a demandé, que ça remonte où, ça? Pourquoi vous faites ça? Ça fait que si vous ne savez pas pourquoi vous travaillez, faites-les pas, puis dites non. Puis là, vous allez tellement choquer tout le système en haut de vous autres qu'il y a quelque chose qui va bouger. Quand on est là dans une organisation, on attaque tous les niveaux en même temps. Rentrez à ces idées-là, puis dire c'est ça que vous voulez avoir. Ça fait que plutôt que toi, en tant que gestionnaire, qui va souvent, tu sais, quand on fait une transformation agile, on a vu ça souvent, les gestionnaires se sentent, OK, bien, je chère à quoi, là? Ils ont peur pour leur job. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ta job. C'est juste que plutôt que d'être l'expert à celui qui dit aux autres quoi faire, puis de gérer leur travail, puis de gérer leur temps, tu deviens l'expert de problèmes. Il faut que tu comprennes le problème parce que les questions, elles vont t'arriver, puis tu as intérêt à être capable d'y répondre. Donc, le gestionnaire devient de Scrum Master intéressant. On a déjà attendu ça quelque part. Ou c'est l'inverse. Je ne l'ai même pas avec ton Scrum Master, parce que ton Scrum Master, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il soit au courant, à ce qu'il soit toujours assez connecté pour être capable de parler du côté financier, du côté développement d'affaires, du côté tel marché. En fait, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va prendre le temps pour ce qu'il va te demander, de comprendre pourquoi il te le demande, de qu'est-ce qui est connecté avec ça. Puis plus tu as cette information-là, plus tes gens vont être capables de t'apporter les bonnes solutions, qui ne sont habituellement pas celles que tu demandes, mais qui sont celles que tu as besoin. Il y a une grosse différence entre les deux. Ce qui est une hypothèse qu'on a besoin. C'est ça. Puis on enseigne beaucoup aux gens, testez votre valeur, c'est-à-dire faites des petites expériences contrôlées. Des joues d'impact. Oui, ça. Essayez de voir, c'est-tu la bonne direction? Première des choses, c'est qu'il faut que ça fonctionne. J'amène souvent l'analogie de l'avion. Tu peux désigner ton avion pendant 10 ans, si tu veux, mais si à 30 000 pieds dans les airs, elle tombe, ce n'était pas la bonne avion. Première affaire que tu veux, c'est qu'elle tienne là. Puis quand elle tient là, après ça, tu peux regarder comment on peut la rendre plus confortable, comment on la rend plus dynamique. Donc ça, c'est quelque chose de simple, mais il faut se garder ça en tête constamment. Puis il faut que constamment, les gens ramènent à dire notre avion, elle vole-tu en premier? Oui. On pense qu'il y aurait une autre façon que peut-être l'avion, c'est un peu overkill, parce qu'on va juste à côté ici. Fait que trouvons un autre mode pour se rendre. Puis là, on peut avoir des stratégies complètement qu'on n'aurait jamais pensées avant. Tu me le dis, Olivier, si je parle trop, parce que moi, quand je pars, je pars. On t'écoute. Il est là, il est là. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est parfait pour nous. On pose une question. Donc, avion, mode de transport, peut-être. Oui, c'est ça. Des fois, on a des solutions qui sont limite farfelues, mais qui sont vraiment intéressantes. On a eu, avec certains groupes, qu'on a aidés que la meilleure solution, le plan était de construire quelque chose de gigantesque. Puis la meilleure solution, quand les ingénieurs ont regardé ça, puis on dit, on peut dire, qu'est-ce qu'on pense? Oui, il faut juste enlever ce morceau-là, puis on a réglé le problème. Voilà, 500 000 $ de sauver, deux ans de développement. C'est ça qu'on fait avec le 737 Max? C'est quoi l'histoire du 737 Max? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Ils ont juste compensé pour des problèmes de piquage de nez par le part du software, mais je pense qu'il manquait de tests. Puis il a été cloué au sol pendant plein de temps. Puis on partait du concept de valeur, etc. As-tu un next, tu disais, il faut que ce soit mesurable, il faut que tu puisses le voir à la hausse, à la baisse, etc. Mais une bonne valeur pour toi, juste pour jaser un exemple que tu as eu en entreprise ou que tu as fait émerger ou quelque chose comme ça, parce que pour rendre ça concret. En tant que modiste. À quel niveau? Olivier. Parce que ça commence habituellement en haut. Ça peut être tout simplement, on a un client présentement qui veut développer des nouveaux marchés pour se diversifier. Il y a un outil qui est bon, mais qui est spécialisé pour un marché. Puis il se dit, bien écoute, si on peut les aider à eux autres, on peut en aider d'autres. Pourquoi ça commence en haut? Ils n'en savent rien en haut. Ils sont complètement déconnectés, autant de leur clientèle interne qu'externe. C'est pour ça qu'ils sont bien contents de les avoir. Ce que tu aurais besoin dans ton équipe de direction, c'est qu'il y ait une idée d'où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Si eux autres ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, il faut se demander à quoi ils servent. Ils savent, du moins, ils font semblant de savoir. Le C-suite, c'est clair pour eux. Ils ont leur cravate, l'espèce de bidule qui coupe le sang au cerveau. Et puis, c'est... C'est intense, ça. C'est pour ça que les têtes grossissent un peu. Oui, à un moment donné, ça fait scanners un peu. Ça, c'est une des raisons... Références de film, je m'en ai mon âge. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'approche qu'on a, on a tendance à avoir beaucoup de difficultés à l'amener dans ce genre d'entreprise-là, les plus grosses, où les gens sont sous leur propre importance, où ils ont été embauchés pour avoir raison. Puis, à ce moment-là, ils ne seront pas prêts à changer quoi que ce soit. Il y a des exemples qu'il y en a plein. C'est fou. Les Blackberry, les Nokia, les Sears, les Blockbusters, il y a une trolley de C-suite qui disait, « Voici la direction où on va aller, puis c'est sûr qu'on va faire, puis voici la vision, puis good, on y va. » Souvent, le problème avec ça, c'est qu'ils disent, « C'est quoi la stratégie que je veux faire pour aller où que ce soit que je veux aller? » Puis, le problème, c'est qu'ils demandent la stratégie. Il n'y a pas le « Qu'est-ce qu'on veut faire en arrière? » La raison pour laquelle on veut explorer ce nouveau marché-là, la raison pour laquelle on veut faire ce revirement d'entreprise-là. Sans avoir cette raison-là, tu ne peux pas avoir ton équipe qui va réussir à s'enligner en arrière et puis te la livrer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est exécuter ton plan. Puis, tu as intérêt à avoir raison avec ton plan, ce qui est rarement le cas. Si je te dis co-création de valeur? Ça, c'est super important aussi. Oui, pouvez-vous élaborer là-dessus un peu? Bien, oui. Non, c'est une question fermée. Quand Eric fait ça, un, c'est rare, mais deux, il faut que tu joues au ping-pong avec. C'est important. Mathieu, je ne suis pas en coaching. Ça, c'est la façon de m'en sauver. J'avais besoin, excuse-moi, Eric, Julien. Je dis, oui, on peut le faire parce qu'avec le modèle qu'on apporte basé sur le discours de valeur, qui est un discours que tu vas avoir au travail de l'organisation parce que là, tu n'as plus besoin d'avoir à traduire. Tu vas le traduire pour toi, là, où est-ce que tu es? Mais tu as toujours la valeur au-dessus que tu as à servir. Donc, on comprend les mêmes choses de la même façon. L'important est là. Comme la valeur vient du haut, bien, le désir d'aller en quelque part revient du haut. puis les stratégies viennent du bas. Tu n'as pas le choix. Il faut que ce soit co-créé. Comme tes équipes d'exécutants, que ce soit ceux qui sont dans le bas de l'échelle ou plus au milieu, ont besoin d'une certaine autonomie, il faut pouvoir leur donner. Puis pour leur donner une autonomie, ce n'est pas un choc en blanc. Tu vas avoir le chaos, le monde va partir dans toutes les directions. Ce n'est pas ça que tu vas avoir. Il faut que tu crées un bon cadre. Puis ton cadre, lui, il va toujours être co-créé. Avec des contraintes. Des contraintes, des ressources, tout ce que tu as besoin pour mener ta mission à l'année. Olivier a dit ressources. Il parle des outils. Je m'en doutais. Il parle de dollars, de serveurs, de temps. Ça fait mon gars. Puis de vieux fax. Des vieux fax. Ça prend des vieux fax. Les hôpitaux sont encore avec des fax. C'est pratique, ça s'efface, mais tranquillement. Quand tu imprimes un fax? Oui, oui, oui. Surtout les fax thermiques. C'est merveilleux. En tout cas, oui, non, pas en tête. Co-créé. Fait que c'est ça. La base de ta valeur qui va être là, comme elle va être questionnée par tout le monde en dessous constamment, bien, veux, veux pas, elle va être raffinée en co-création. Puis après ça, ton sandbox, il va être créé en co-création. J'ai des ressources, j'ai du temps, j'ai des contraintes. Voici, je vous les donne. Puis là, tu as ton équipe qui va te dire OK, mais on a des besoins. Voici qui sont nos besoins. Si tu n'es pas prêt à les mettre, bien, il faut qu'on trouve une autre stratégie. Donc, tout ça est co-créé. Puis là, bien, je veux dire, on en parle, mais on a présentement un excellent client. C'est super la fin d'avoir allé. Oui. C'est le fun parce qu'ils veulent changer, mais tu vois que changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Ils travaillent fort. Bien, tu sais, par exemple... Ils travaillent fort à partir de l'équipe de direction puis à partir du bas aussi. Fait que là, le clash est en train de se faire. Les gens sont en train de changer leur façon de penser puis leur façon de parler. puis après leur travailler ensemble. Selon vous, la culture dominante de l'organisation ou ça, présentement, ça ressemble à quoi? Plus contrôle, collaboration? Plus collaboration. OK. Avant qu'on arrive... C'est que ça part bien. Oui, mais... Trop facile. Avant qu'on arrive, il y avait une intention de collaboration, mais dans la pratique, ça restait du contrôle. OK. Pour divers types de facteurs. Ce n'est pas parce que les gens n'avaient pas la tête à la bonne place, mais ils ont des besoins, ils ont de la pression. Puis les mauvais réflexes arrivent. Les gens qui ont déjà fait le travail, qui ont été promis plus haut, arrivent. Écoute, ça nous prend une stratégie, voici la stratégie. Donc, le contrôle est à valoriser à ce moment-là. C'est ça. Donc, une culture de contrôle à ce moment-là. Oui, mais avec le cœur à la bonne place, ce qui n'est quand même pas ce qu'il faut. Mais là, on est en train de pouvoir les amener où est-ce qu'ils veulent être. Puis c'est ça qui fait la grosse différence. Puis c'est à ça que les costumes de pirates servent. C'est quand les gens, ils viennent nous chercher, c'est parce qu'ils veulent ça. Ils ne veulent pas quelque chose de faire semblant. Ils ne veulent pas juste cocher une case, on a essayé. Puis bon, ça ne marche pas. Bien, écoute, on nous invite pas mal à cette heure à tous les meetings du CEO, VP et de toute la patente parce qu'ils veulent qu'on les ramène dans le droit chemin. Puis c'est intéressant, as-tu vu, tu parlais de co-création, on avait dans une salle de meeting Teams, plein de gens super fun qui trouvent ça super drôle de travailler avec des pirates et qui sont en train d'essentiellement vouloir décider de l'avenir de plein de monde en dessous. Puis une couple de fois, il fallait qu'on se fasse, bien, demandez-leur. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Ils parlaient des nouveaux bureaux. Ils auraient-vous parlé? Ils ont déjà essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas marché, le monde n'avait pas aimé ça. Ils ne l'auront pas demandé. Ça a pris une rencontre d'une heure pour qu'ils changent leur fusil d'épaule complètement. On va aller leur demander ce qu'ils veulent. On a une bonne idée de ce qu'on veut de nous. Puis ils vont pitcher, genre, comment est-ce qu'on va faire ça? Les employés. C'est eux autres qui vont vivre dans le nouveau bureau. Puis, écoute, l'illumination de ce... C'est juste à rendre compte que, hey, ce n'est pas à nous sept de décider de l'avenir de 200. On peut jouer un rôle. Puis là, ça, c'est une entreprise petite, moyenne taille. Oui, c'est ça. Mais je l'ai faite avec une grosse entreprise aussi. Mais j'étais juste dans un appartement. J'étais en cybersécurité avec eux autres. Puis c'était une vieille organisation, donc avec plein de niveaux hiérarchiques. C'était très, très, très hiérarchique quand on est arrivé là. Puis ce qu'on a réussi à faire avec ça, c'est, tu sais, les démos où tu présentes tout ce que tu as fait, où les gens devraient venir puis ils ne viennent jamais parce qu'ils trouvent ça plate. Bon, bien là, on s'est retrouvés. On avait tout le monde du VP jusqu'aux développeurs qui étaient dans la même pièce en même temps. Puis qu'ils se parlaient d'égal à égal parce qu'ils parlaient le même langage. Là, tout le niveau hiérarchique était disparu. Il y avait des gens passionnés de cybersécurité qui parlaient ensemble. On a vu des décisions du monde qui se disaient « Bon, on pourrait faire ça, mais ça nous coûterait genre tant d'argent. » Décision, c'est pris là, live. Quelque chose qui était impensable à cet endroit-là avant. Donc, juste parce que les gens parlent le même langage, s'aperçoivent qu'ils sont des gens compétents les uns les autres. Il n'y en a pas un qui est un exécutant puis l'autre est un boss qui décide. À partir de ce moment-là, il y avait quand même une hiérarchie. Il y avait quand même des besoins qui étaient émis d'en haut. Mais avec les stratégies qui montaient d'en bas, maintenant, tout était compris. Puis, bien, c'est ça. Ça a changé la dynamique complètement. Les choses se sont mis à bouger beaucoup plus vite. Il y avait cinq équipes. Il n'y a rien qui sortait de là. Puis, soudainement, il y avait quoi qui sortait toutes les semaines? Une livraison de valeurs démontrées à chaque semaine. Quand tu livres souvent, le monde t'écoute. Exact. Tu as prouvé ta valeur tout le temps. Tu prouves que tu sais qu'est-ce que tu fais. Puis, en haut, la confiance augmente. Puis, ils sont intéressés à savoir comment tu fais, où est-ce que tu vas, où est-ce qu'on peut aller avec ça. Puis là, tu avais des gens qui étaient dans les positions pour décider qui demandaient qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Ça, c'était super intéressant aussi. Mais on l'a fait dans un département à cette place-là. Puis, c'est plus là maintenant. Je vous ramène, du moins, dans ma réalité avec la question de Mathieu et non pas Martin. Comme tu veux. Roger. Roger. Ou Steve. Tant que ce n'est pas Kevin. Le pauvre PO ou la pauvre PO dans une grande organisation qui veut travailler en priorisant par valeur les différentes fonctionnalités d'une application logicielle, par exemple. Mais il se fait malmener par XYZ Stakeholder, je vous mentionne tantôt, que le directeur de l'ingénierie veut absolument qu'on priorise la réduction de la dette technique. C'est ça, la valeur numéro un. Service security, c'est prioriser tout de solidifier ce qui est déjà là. Puis, juste à ce niveau-là, est-ce qu'on refactor ce qui est existant ou est-ce qu'on ajoute des couches de protection ou on embauche un third party pour le faire? Ça, c'est dans les stratégies. Puis après ça, tu as les RH qui disent donne du travail trippant à tes jambes parce que je perds du monde à tous les semaines. Le travail juste sur des trucs mûches bidules, c'est poche, puis les ventes. Tu dis, bien là, attends un peu, si ABC, tu es en train d'introduire la nouvelle application mobile qui permet d'imprimer des chèques via la cam' de ton téléphone. Je n'ai pas de quoi. L'argent gratuit qui sort de ton téléphone. Moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir avoir des nouveaux clients. Le pauvre PO, bordel, qu'est-ce qu'il fait? Puis nous, comme coach agile ou comme scrammaster, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ce qui est drôle dans ta phrase, c'est en quoi il est honneur de quelque chose. C'est ça. C'est ce qu'il a dit, c'est malade. Ça commence à sentir le product lurk à ce moment-là, le commit backlog. On appelle ça un scapegoat. Un scapegoat. Si ça ne marche pas, c'est lui qui va être blâmé. Oui, mais l'intention est de transformer ce commit de backlog en propriétaire de produits. Mais lui ou elle doit conjuguer, doit naviguer les désirs, les définitions de valeurs différentes, de différentes personnes et que le CEO n'a rien à cirer. Lui, il est parti dans des soupers, des galops et whatever. Moi, ma question, c'est comment concrètement un coach agile ou un scrammaster peut aider dans ce contexte excessivement difficile, mais qui est ma réalité à tous les jours tout le temps. Si ton PO apprend à mettre le focus sur le problème plutôt qu'il y a que les solutions, là, pour ça, tu peux commencer à prioriser les problèmes. Puis là, si tes équipes en dessous sont entraînées à faire... Je vais me rapprocher un peu. Si tes équipes en dessous sont entraînées à faire du pushback puis à demander pourquoi je ferais ça plutôt qu'une autre affaire. Puis si c'est parce que je te l'ai demandé, c'est automatiquement rejeté. Là, t'as des gens qui vont dire, OK, bien, si tu parles comme ça à ton boss, tu vas te faire mettre dehors. Bien, je sais pas, mais surtout si on parle dans le logiciel, avez-vous essayé d'engager des développeurs de ces temps-ci? C'est excessivement difficile. C'est ça. C'est ça que le développeur n'a pas des partenaires, c'est ainsi. Fait que ça, quand les développeurs sont conscients ayant un de ça, ils peuvent avoir un peu plus de facilité à faire un peu ayant un de pushback. Je ne gaspillerai pas le salaire que tu me payes à faire quelque chose qui n'a pas une valeur tangible et immédiatement consommable. Je t'ajoute une couche de complexité. Je l'ai fait parce que je sais que tu es capable. C'est là qu'on a du fun. Sinon, je fais attention. C'est pas une game de tennis qu'on regarde. Sinon, je fais attention. Toutes les définitions différentes, voire même des fois contradictoires de valeur, sont tous valides. Oui. Ils sont tous... Le pourquoi, pourquoi on réduit la technique, pourquoi on ajoute le nouveau feature, pourquoi on ajoute les nouveaux sécurités, c'est tout à fait super valides. Absolument. Et le PO n'est... En fait, en quoi il est capable d'arbitrer ces différentes définitions? Tu ne peux pas tout faire en même temps. D'un. OK. Ça, c'est clair. Tu veux que tes équipes soient le plus focusées possible pour réussir à livrer une valeur à court terme qui soit immédiatement consommable. Une valeur devrait être immédiatement consommable. Une valeur devrait être immédiatement consommable. C'est ce qui veut dire que je fais un petit morceau et dans six mois on va faire de quoi avec. Fais-les pas là. Fais-les dans... Fais-les dans cinq mois et demi. OK. Fais quelque chose que tu vas pouvoir mettre en application tout de suite. Fais... Livre ta valeur à court terme. OK. On voit habituellement en Scrum, on fait des sprints de deux à quatre semaines. Les ancêtres font encore du quatre semaines. Tout le monde font du deux semaines. Habituellement, nous autres, on les ramène à livrer de la valeur à toutes les semaines. Toutes les semaines. Pas des grosses affaires. Si tu as une chose à sortir en tant qu'équipe, sortir juste une affaire. Mais il faut que ce soit sorti. Il faut qu'il y ait une valeur qu'on puisse capitaliser dessus tout de suite. Il faut qu'il soit immédiatement consommable. On a un bon podcast sur le Kanban, s'il vous plaît, allez voir ça. Oui. Oui, effectivement. On utilise Kanban, on utilise le story mapping beaucoup pour réussir à organiser les différentes couches de valeur qu'on va faire. Fait quand tu as plusieurs types de stakeholders et qu'il faut que tu les manages, bien, tu te dis, OK, ton affaire, c'est urgent. C'est urgent, j'en avais besoin hier. Je te livre dans trois semaines. C'est trop long, mais tu vas l'avoir dans trois semaines. Bon, OK, fine. Parfait. Tu préférais-tu l'avoir dans deux semaines? La seule affaire, c'est que là, il faut que je priorise ton affaire à toi pour cette semaine. La semaine prochaine, on fera la tienne. Un petit morceau. Je coupe des tests puis c'est tout rentre. Ah, OK, excuse. Pelletée par en avant. La qualité en général, ça, c'est une des affaires. À chaque fois qu'on va en quelque part où il y a des gens qui vont créer quelque chose, puis après ça, il y a des gens qui vont le maintenir, OK? Tu règles 50 % de tous tes données et problèmes si c'est la même gang qui ont à gérer leur propre merde. OK? Et qui vont s'arranger par la qualité-là. Comment produire des nouvelles features si j'ai tellement de merde à gérer? OK, t'as un peu... Ça marche plus, là. Bien, t'as juste à apprendre. Ah, OK. J'ai fait des bugs aujourd'hui. Pourquoi t'as fait des bugs? L'idée, c'est... Il faut arrêter de voir nos équipes d'ingénieurs ou de développeurs comme des gens qui sont juste là pour livrer un plan. OK? Comme ça, le plan ne leur appartient pas. Ils s'en... Honnêtement, ils s'en foutent. Tout ce que tu fais, c'est que tu crées un environnement dans lequel t'as des mercenaires. Puis tes mercenaires sont là parce qu'ils sont payés puis parce que la job n'est pas si pire. Puis quand ça va changer ou que quelqu'un va les offrir plus, ils vont faire show buy. Peu importe la gang de tables de babyfoot que t'as, peu importe les fantastiques... Les bagels, les métredis... Puis vendredi, tu peux mettre des jeans. C'est ça. Peu importe quoi. Là, t'es vieux, là. Là, ça fait... Pour vrai, ça va-t-il encore exister, ça, des endroits où tu peux pas mettre de jeans? Ça n'existe plus aujourd'hui? Je sais pas. Ben, on travaille de chez nous, fait que tu fais ce que tu veux. Moi, je travaille pas de pantalon d'habitude. On n'a pas de pantalon présente, hein? No men's Friday! Est-ce que j'ai rajouté? Si on mettait en place une gouvernance, le mot sale... Comment ça? Le mot sale, gouvernance? Ah, tu peux en mettre cinq, six niveaux de gouvernance. Le truc, quand t'as plein d'affaires de gouvernance comme ça, c'est qu'il faut que t'es tienne occupé. Comme ça, il te dérange pas pendant que toi, tu livres de la valeur. Oh, OK. Je crois que j'ai compris. Fait que non, gouvernance? Regarde bien. T'as besoin d'avoir une certaine gouvernance qui va dire où est-ce qu'on amène le bateau, où est-ce qu'on veut aller. C'est la joie du PO, ça? Le leadership d'intention. C'est la gouvernance composée de PO, mais bon. Ben, écoute, il peut y avoir ça, mais encore là, tu vas avoir des niveaux de gouvernance en haut d'eux autres, hein? Oui. Fait que... Le gouverneur de gouvernance. Vous connaissez le principe du leadership d'intention? Non. Je te pars, toi. Le leadership d'intention. David Marquet. Oui. Vous connaissez ça? Turn the ship around. Turn the ship around. On revient aux pirates. On revient aux pirates. Ce sous-marin, mais bon, c'est un réservateur. Un petit résumé pour vos fans. Essentiellement, capitaine de sous-marin qui se ramasse dans un sous-marin qu'il ne connaît pas. On rappelle nucléaire. C'est quand même un peu touchy. Le Santa Fe, pour lesquels. Oui, le Santa Fe était supposé avoir le... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Le Enterprise, USS Enterprise. Il était censé avoir le plus cool puis le moins, moins cool. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez étudié mais c'est tout l'équipage. Il se fait appeler une couple de semaines avant de devenir capitaine. Finalement, tu vas t'occuper d'un autre sous-marin avec un autre équipage. Attends-tu? Oui, on y va. Puis pour se rendre compte que c'était le pire équipage de la marine américaine qui se faisait foutre d'eux autres avec il mieux mieux. Et puis, en faisant des tests puis des pratiques, essentiellement, il commence à donner des ordres. Si je donne les bons ordres, ça va bien aller. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Il donne un ordre genre en avant en deux tiers. Puis il y a un gars qui a l'air nerveux en avant. Il s'en va voir. Qu'est-ce qui se passe, garçon? C'est parce que ça n'existe pas deux tiers sur ton sous-marin. Ça fait que, OK, on va tous périr. J'ai étudié un sous-marin. Je travaille sur un sous-marin que je n'ai pas étudié, que je ne connais pas. Puis si je donne des ordres, eux autres sont programmés pour les mettre en application sans poser de questions. Ça fait qu'il est décidé, on va arrêter tout ça. Puis je vais dire qu'est-ce que je veux avoir comme résultat? Où est-ce que je vais aller? Figure it out. Ça a l'air simple de raconter de même en une minute. Ça a pris des mois. Il y a un langage qu'il a fallu qui s'installe. Un langage qui était très... On a vu souvent le « nous ». Il n'y a pas de « eux ». C'est « nous », toute la gang. Parce qu'on va tous mourir si on fait ça mal. Il y a un très grand besoin d'avoir des connaissances techniques poussées. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, ce que j'ai retenu le plus aussi dans son livre, c'est que même les gens ont commencé à faire du leadership d'intention entre eux. C'est-à-dire que, OK, les gars, pour obtenir la valeur que le capitaine veut avoir, j'ai l'intention de faire telle opération. Dites-moi les six chevaux. Il est en 30 secondes puis il va. OK? Parce qu'il y en a une couple qui ont fait des erreurs comme ça qui étaient dangereuses. Fait qu'en criant l'intention qu'il y avait, il se faisait tout de suite challenger si ce n'était pas bon. Puis ce qui revient un petit peu aux relations triadiques qu'on aime bien faire puis que, des fois, je parle des relations triadiques puis je parle de toi. Tant, 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 tant. On en reviendra tantôt. Mais l'intention de l'intention, c'est essentiellement ça. Fait que tu dis qu'est-ce que tu vas avoir, puis nous, c'est quoi la valeur que tu vas avoir, l'avantage que tu vas aller chercher. Puis laisse tes experts t'impressionner. Mais leur un cadre, tu ne peux pas ouvrir les hublots. T'es des sous-marins nucléaires, tu sais. Mais c'est ça. Ou échapper une torpille. Ben genre. Qui est une histoire de du goût, je me suis oublié. Mais leur un cadre dans lequel ils peuvent prendre des décisions qui sont nécessaires pour réussir à achever ça. C'est simple comme ça. C'est simple comme bonjour, mais ça a l'air bien, bien naturel puis bien, bien casual, mais c'est parce que, un, on ne voit pas ça au quotidien. Puis deuxièmement, ce gars-là, il a réussi à faire de la pire équipage de la marine américaine. La meilleure équipage toute armée confondue aux États-Unis. Puis d'autres capitaines qui venaient voir comment ils avaient réussi ça. Puis, mais voyons, c'est simple comme bonjour. Bien, pourquoi tu ne le fais pas? Puis, il faut se dire, ce n'est pas une affaire qui va arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire que si tu commences à dire aux gens qu'est-ce que tu veux avoir puis tu attends qu'ils le fassent, bien écoute, ils ne sont pas déprogrammés encore. Non, non, c'est ça. Ça demande un peu de temps. Puis, beaucoup d'amour et quelques coups de pied au-derrière. Comme on dit, on donne des tapes dans le dos puis des coups de pied au cul, c'est les trois quarts de notre job. Puis, dire aux gens que c'est normal. S'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est correct. Puis, peu importe quelle que soit leur... Je me rappelle à une petite conférence que j'avais faite avec juste DC Level puis dès qu'on a fermé la porte, première affaire avec laquelle j'ai dit, bon, à ce temps que la racaille est là-bas puis nous autres, on est ici, on va tous se l'avouer et trois quarts de ce temps, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Il y a un paquet de gens qui rient jaune un peu. Mais le fait, c'est que c'est ça. C'est quoi son taux à lui? La porte est-tu barrée? Bien, un peu comme toi qui disait tantôt, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. À chaque fois qu'on te dit, bien, qu'est-ce que tu penses de ça, Maurice? Bien, c'est je ne le sais pas. On va essayer. On va aller voir. Oui. Puis, je ne suis pas nerveux parce que ça va arriver à une bonne place éventuellement. Ça se peut que le chemin soit tortueux. Mais c'est rare que ça fait juste crash and burn. Si c'est le cas, c'est parce que tu n'as pas fait ta job comme il faut. Fait que si tu y vas doucement, tu fais des expériences, tu testes. Il est probablement que les trois quarts des premières assomptions que tu avais n'étaient pas bonnes. Mais tu vas finir par trouver les bonnes puis tu vas t'y rendre. Puis souvent, tu vas t'y rendre dans le même temps ou moins que si tu avais fait le gros plan d'avance, tu l'avais exécuté puis tu t'aperçois à la fin que ce n'était pas la bonne affaire. Le plan qu'on ne veut pas abandonner à cause du sunk cost fallacy. On a déjà investi 6 millions. On ne peut pas arrêter ça. On n'a pas arrêté. Fait qu'on va aller jusqu'au bout avec 10 millions dans un plan qui ne rapporte rien. C'est magique. Jamais vu. Non? Faites de l'air. Phoenix Project. Pas Project, mais Phoenix Payroll System, whatever. À quelque part, il doit être écrit « code name Phoenix Project » dans un système de gestion de budget ou je ne sais pas quoi. Pas facile, la valeur. Non. C'est pas facile, mais c'est moins difficile que ce qu'on pense. L'idée, c'est que notre cerveau n'est pas construit pour penser en valeur. On pense en solution. Oui, c'est ça. On a été formé à penser en solution. Oui, c'est vrai. Fait qu'à partir du moment où tu penses ce problème, puis ça, je le répète tout le temps, puis c'est un de mes anciens clients qui me l'a dit. À un moment donné, je me suis aperçu de qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit « oui, je l'ai vu, j'ai vu ta tête, fait... » puis se replacer différemment. Mais là, on commence à l'observer, puis quand on forme des gens, au début, c'est une incompréhension, c'est difficile, jusqu'à temps où tu vois que le cerveau se replace. Puis là, d'un instant à l'autre, ils ont compris puis ça va bien. Mais c'est ça, il faut passer cette barrière-là. Elle est difficile, mais un coup, tu comprends qu'il faut que tu laisses aller, il y a des affaires. On est embauché pour avoir raison, parce qu'on sait des choses, puis parce qu'on s'attend à ce qu'on puisse exécuter un plan. La plupart des gens sont embauchés, c'est pour ça. À partir du moment où tu acceptes qu'il y a tellement de... on évolue dans des systèmes complexes. Un humain, c'est un système complexe. Un projet qui a 55 humains dedans, c'est un projet tellement complexe que tu ne peux pas avoir personne qui peut le contrôler. Un système ne peut pas contrôler un système plus complexe que lui. En théorie, il y a des systèmes. Tu peux l'influencer. Dans un méta-système complexe. C'est ça. En plus. Tu peux l'influencer, mais tu ne peux pas le contrôler. OK? À partir du moment où on met un gestionnaire de projet sur n'importe quel projet, tout ce que tu fais, c'est que tu mets un scapegoat. OK? C'est juste ça. Tu as besoin d'avoir quelqu'un pour blâmer quand le projet ne marchera pas. Martin Goyette nous a partagé une étude sur des chargés de projet. Oui, c'était très drôle. C'était quoi encore? Essentiellement, c'était la comparaison sur l'axe, les projets qui vont très bien, moyens ou pas en tout. Puis le niveau d'expérience et de maturité des gestionnaires de projet. Puis qu'ils soient super seniors ou méga juniors, c'est les mêmes pourcentages. T'as un projet qui va mal, il y a autant de gestionnaires de projets juniors que de top qui ont 35 ans d'expérience. Il faudrait qu'ils fassent pour des coachs agiles aussi voir que ça donne aussi. L'idée, c'est que t'as tellement d'inconnus, t'as tellement de variables que la première des choses qu'il faut que tu fasses c'est accepter que tu comprendras pas tout puis que tu contrôles fuck all. Il faut être humble. C'est pas facile ça. C'est pas facile puis surtout que c'est pas pour ça que t'es engagé. Tes boss, eux autres, tu seras pas content que tu sois humble là. Mais un coup que tu commences à le faire, bien là, t'es capable de travailler avec l'inconnu. T'es capable d'explorer, t'es capable de dire je le sais pas mais on va aller figurer puis tu peux y aller morceau par morceau puis tu te retrouves avec un beaucoup plus grand contrôle sur ta situation qu'avant tout simplement parce que t'essaies pas de la contrôler. Tu surf avec, tu danses avec. Ça fait beaucoup moins de burn-out. J'ai passé quelques années dans le jeu vidéo puis on avait des producers qui étaient comme des product owners essentiellement puis sur un petit projet j'étais dans le mobile pas des gros jeux de multi-milliards de dollars. Pas des triple A. Non, 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 non. Des petites affaires qui devaient se faire en trois mois puis qui durent un an et demi avant de réussir à sortir. On a passé au travers de trois producers là-dessus puis le dernier il pleurait régulièrement. Le burn-out dans ce domaine-là c'est comme un rhume ailleurs. C'est planifié dans le budget. C'est ça, oui. On a la contingente burn-out puis on va se donner un 20% de turnover de producer pour être correct. Tu sais que si t'en mets un sur un projet puis son projet est au vœu de X temps puis le projet il va être au vœu de X temps parce que le producer celui qui est en contrôle de tout le projet en fait contrôle absolument rien. Moi j'étais game designer à cette époque-là puis on me demandait de refaire mes designs toutes les semaines puis je savais que personne ne les lisait là. Fait que j'étais revenu avec les deux, trois mêmes designs puis je suis juste et repassé. C'était rude. A, B, C, D, A, B, C, D. Personne ne m'a jamais rien dit. Avez-vous entendu mon histoire dans ce spaghetti? Non. Non, non, c'est la bonne place. C'est la place. Parlons de spaghettis. On a un autre domaine complètement. C'était un site web qu'on faisait à ce moment-là. Toute la compagnie faisait un site web. C'était le pet project du CEO. Le genre de site tellement d'enémants complexes qu'il y avait des sous-menus dans des sous-menus cachés. OK? Fait que... Est-ce qu'il y avait des gifs animés? Des easter eggs? Non, juste pour le situer dans le temps. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait un peu moins de... Ça fait à peu près dix ans. Un peu moins de... Il y en a dix ans. C'est trop jeune. On avait déjà Google Analytics. Ah, quand même. Le CEO disait bien, ça ne marche pas parce que toutes mes features, bien, tu regardes, personne ne les utilise. C'est peut-être parce que personne ne les utilise. Personne ne sait qu'ils sont... C'est tellement génial. Merci. C'est tellement génial que c'est sûr que tout le monde a les utilisés. J'ai été nommé gestionnaire de ce projet-là. Je ne savais même pas comment les trouver. Tellement c'était caché profond. Ça n'a pas été long. Dès qu'on m'a nommé là parce que je travaillais avec un autre projet avant quand j'ai été embauché. Dès qu'on m'a mis sur ce projet-là parce que j'ai vu un gros succès avec l'autre, la première affaire qui est de comprendre comment ça marche. On va essayer de figurer comment déblayer tout ce qu'on a là et ça va être beau. Mais là, au début, je fais un beau rapport qui fait une mise au point de où est-ce qu'on est parce que l'équipe avec qui j'étais n'avait rien livré de concret en au-dessus de trois mois. Ça fait que je fais un rapport montrant tout ce qu'on a et le CEO aime le rapport. Ça fait qu'il me dit que j'en veux un tous les jours. Tous les jours. Ça m'a pris ma journée à le faire. Ah, mais c'est correct. Je te paye à l'année. Il y a 24 heures d'une journée. C'est ça. Je vais faire ma job et faire son rapport en même temps. Je le fais pendant une journée ou deux. Je commence à le ralenter. Elle diminue un peu. Pas d'écho de personne. Puis là, il y avait une liste d'envois qu'il fallait que je l'envoie. Ça faisait la moitié de la compagnie. Pas d'écho de personne, peu importe ce que j'écris dedans. OK. On va vérifier si quelqu'un lit. En page 2 du rapport, j'écris en gros. Puis tu sais, c'était comme tout bien tapé. Puis tout, j'avais comme un espère d'un gros spot écrit sur une recette de sauce à spaghetti. Si tu tournes la page, tu vas l'avoir. C'est impossible à manquer. Puis personne ne m'a rien dit. On ne s'entend. Ça fait que c'est ça. J'ai su à ce moment-là, personne ne le lit. C'est la bonne vieille technique de Van Halen. Bien oui. Avec le M&M rouge, peu importe. Dans ses contrats. Maintenant, les contrats, vous devez enlever tous les M&M rouges du bol. Quand il arrivait au show, s'il y avait des M&M rouges, ça veut dire qu'on m'allut le contrat. Ça veut dire possiblement qu'ils ont fait des erreurs dans le setup du stage. Ça ajoute un risque, un danger. Donc, c'est une bonne vieille technique. Il se torchait des M&M rouges. C'était juste un test. Je le faisais régulièrement. Ça aussi, par contre, dans les critères d'acceptation d'une user story, par exemple. Je mettais un fouifou et un martien vert. Ou patate. Vous agenouillez. Patate. Que toi, t'aimes beaucoup. Aller chercher la tube du PO puis la déposer sur le bureau du QA. C'est un bon test parce qu'il y a tellement une vaste majorité du travail qu'on fait, qu'on fait pour rien. Ça sert à rien. Il n'y a pas personne qui veut l'utiliser, personne qui veut aller puis tout le monde s'en fout. Fait qu'il faut vérifier d'abord. Fait qu'après avoir mis ma sauce à spaghetti, j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour provoquer quelque chose? Fait que j'ai commencé à écrire le prix du rapport dans le titre que j'envoyais dans l'email. OK. OK. Ce qui était mon temps pour passer là-dessus. Cinq minutes, le CEO m'appelle parce qu'il venait de se faire appeler par le CFO qui venait de voir ça. C'est quoi ces niaiseries-là de rapports à je ne sais plus trop combien de centaines il y a de dollars? OK. Il me dit, là, Maurice, t'arrêtes ça. OK? J'arrête de faire le rapport. Non, 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 je veux mon rapport. T'arrêtes de mettre le prix dessus. Il va coûter le même prix, le rapport. Il n'est pas moins cher. Je veux la valeur, mais pas le coût. S'il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas. En plus, c'est cher, donc. Tout ce que j'ai fait, c'est fine. Puis j'ai commencé à renvoyer toujours le même rapport. Jour après jour, j'envoyais le même en même heure. C'était programmé dans mes affaires. Puis personne n'a jamais rien dit. OK? C'est triste. On encourage les gens partout où on va à faire ça. Puis quand on est embauché, on dit à leur patron, on va encourager vos gens à faire ça. Vous ne pourrez plus vous cacher de votre propre bullshit. C'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de clients, mais ceux qui ont mis en avant. C'est la qualité, non pas la qualité. Ah oui. Moi, ça me rappelle dans une émission financière en 2008, la DOD, en ce cas, était comme 3 km de long. Ça, tout le monde l'a fait. Et un des volets, c'était document de code. Document de code? C'est quoi un document de code? Un copier-coller du code dans un document. Ça, c'est pratique. Faut-tu l'imprimer? Mettons que le Git tombe, à ce moment-là, c'était CVS ou quelque chose ou SVN. Peut-être Surveurgin, oui. Pas Surveurgin, mais SVN. Surveurgin, c'est un petit decking group. Je suis. Mais oui, puis personne ne le lisait. Puis de toute façon, 5 000 plus tard, le document est désuet. Ah oui, c'est ça? Oui. Mais ça, veux-tu voir? J'ai travaillé pour une grosse compagnie de télécom pendant un bout de temps. OK? Puis il y avait tendance à avoir des gros projets. Puis c'est, tu sais, il y avait comme partout ailleurs, quand il y a un gros projet, il faut qu'il soit mené à bien. Fait que tu regardes les livrables du projet puis c'est la documentation du projet. Pas tout le code qu'il y a en arrière et puis tout ça. Fait que quand le projet, on s'aperçoit que c'est une death march puis que tu n'arriveras jamais à rien puis que ce n'est pas faisable, ce n'est pas réalisable, bien le focus se mettait sur finalisons le document du projet puis après ça, on fait le party, on ouvre le champagne, le gros projet est terminé. Félicitations, on se flatte la bédaine puis on passe à d'autres choses. Je n'avais eu rien qui a été livré là-dessus. Non? Oui. Je suis tombé allergique à la bullshit à ce moment-là. Ça me rappelle une autre institution financière, leur plus gros projet, c'était un projet de gestion des projets. Hum-hum. Oh! C'était le projet le plus coûteux. Wow. Compagnie à 4 litres. Ça avait besoin d'être géré en tabernouche. Oui. Fait que ils ont arrêté. Ah, bon. Oui, ils ont arrêté. Valard, on a-tu fini Valard? C'est bon? Je vous suppose, c'est toi qui es parti, l'avocat du diable. On a chiré pas mal, on est passé par le spaghetti. On est allé dans un sous-marin, on est revenus. C'est pas toujours clair, par contre, pour moi, honnêtement, comment le pauvre Scrum Master peut aider le pauvre PO à négocier, à naviguer des forces importantes dans l'organisation. Demain matin, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi? Mercredi. Jeudi, demain matin. Scrum Master, Jean-Paul. En partant, assume que le monde en haut de toi, c'est des self-centered assholes. Oui. OK? Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de justifier leur salaire puis de bien paraître. OK? Puis on va se l'avouer, on est tous un peu comme ça. Fait que, ce qu'ils ont besoin d'entendre, OK, c'est, je vais te donner ce que tu as besoin pour briller puis bien paraître. Pas ce que tu demandes, ce que tu as besoin. Puis je ne vais pas te livrer dans six mois avec un peut-être que ça va marcher, je vais commencer à te livrer cette semaine. OK? Tout ce que je te demande en échange, c'est. Puis là, tu as besoin d'avoir un peu de liberté, tu as besoin de ci, ça. Puis l'idée, là, c'est... Donc acheter la paix, finalement, là. Exact. Bien, tu achètes la paix, oui, mais en quelque part, c'est parce qu'il y a des raisons à ces demandes, tu essaies de les comprendre, puis à partir du moment où tu es capable de commencer à livrer de la valeur de façon fiable, semaine à semaine, puis c'est pour ça qu'on essaie de réduire le temps de livraison de valeur aux semaines. Il y a des choses que tu vas faire qui vont prendre plus qu'une semaine. Mais ce qui est visible, là, ce que tu fais flasher puis ce que tu marketes à tes boss, c'est ce que tu as livré cette semaine toujours. À partir du moment où tu commences à faire ça, puis ça, le Scrum Master puis le PO sont capables de commencer à travailler les gens puis de dire, je vais te livrer. Fais-moi confiance, je te livre. Contrairement à avant où je ne te livrais rien, là, je te livre quelque chose. Ils vont avoir de plus en plus de latitude pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Ça se fait tranquillement pas vite. C'est une stratégie. Ça se fait malgré le fait que les gens en haut, on n'a pas toujours accès en tant que coach agil. La chose que j'ai trouvée la plus frustrant, c'est que tu n'as pas accès à ceux qui font le trouble en haut. Tu es juste envoyé avec les équipes en bas qui n'arrivent pas à livrer puis on va régler leur problème. C'est eux qui ont besoin d'aide. C'est ça. C'est un eux problème pour aller les aider. Ça me pue au nez, ça. Mais c'est comme ça que tu fais. Quand ils veulent agir comme ça, on va les gérer. Un boss, ça gère. Ça se gère. Il faut juste être plus brillant que lui. On a une stratégie qu'on enseigne à tout le monde sur comment convaincre à peu près n'importe qui de n'importe quoi. Vas-y. Tant, tant, tant. C'est l'hypnose. Non, non, non. C'est assez simple. Trois étapes simples. Trois étapes faciles. Vas-y. Un. Écoute. Comprend. Tu n'as pas le choix de faire preuve d'empathie. Je veux dire, la personne qui essaie de convaincre, généralement, elle a un gagne sans attente. Parce qu'être un boss, c'est ça. Puis, elle a besoin de son affaire tout de suite. Fait qu'il faut que tu essaies de comprendre pourquoi elle a besoin de ça. Pas juste le pourquoi de la valeur, mais c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses KPIs. C'est quoi son agenda. C'est quoi son agenda. Puis, ça se comprend que ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec. Si c'est lui, son objectif, c'est d'avoir une promotion que tu trouves qu'elle ne mérite pas, c'est pas grave. Comprends-le. OK? Ce qui veut dire que ta demande ne doit pas être à propos de toi, doit être à propos de lui. C'est ça. Parce que, bien, bien souvent, quand on demande quelque chose, on ne prend pas en considération où la personne à qui on le demande va. On propose quelque chose qui va dans le sens contraire. Puis, c'est sûr qu'on a un non. T'sais? Fait que l'idée, c'est difficile à faire. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de s'asseoir avec son boss puis dire, où c'est que tu vas, là? Qu'est-ce que ça me a besoin pour réussir? Puis, des fois, ça demande une observation. Oui. Si tu sais avec qui il y a du trouble ou sur quoi, est-ce qu'il y a de la pression? Puis ça, tu peux l'apprendre de plusieurs autres voies dans l'organisation. Là, t'es capable d'agir avec ça. La deuxième étape, c'est celle qui est plate. C'est que tu fais un job pour lui. Dans le sens que, écoute, l'exemple que je donne souvent, c'est... Tu viens de me perdre. Une collègue qui avait écrit... Écoute, écoute, je suis pas payé assez cher. Quand j'étais Scrum Master, il y avait une collègue qui venait me voir en pleurant. J'ai écrit à notre patron. J'ai dit que je voulais avoir une formation de PO. On n'avait pas de PO à ce moment-là. J'étais Scrum Master, on avait des équipes, mais on n'avait pas de PO. OK. Ça, c'est de l'auto-organisation solide. Oui. C'est fantastique. En fait, le PO était chez le client, mais on n'avait pas à l'interne. Puis elle a aimé ça pour pouvoir... C'est merveilleux. OK, tu as peur. C'est fantastique, ça. On était une équipe louée aux clients. On était comme des consultants. Tu comprends? Fait qu'eux autres connaissaient la vision, puis nous autres, bien, on essayait de faire ce qu'il voulait faire. Et elle était QA, puis elle voulait être PO, puis elle pleure parce que notre boss, il ne m'est jamais revenu avec ça. Puis j'essaie d'y parler, puis il n'est pas disponible. Puis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bien, tu sais, ayant été gestionnaire, j'explique que, tu sais, une demande par courriel, il y a une chance sur trois qu'il n'avait même pas lu. Premièrement, parce que c'est dans le bas de la liste. Deuxièmement, tu as-tu la moindre idée de ce que tu viens lui demander? OK? Tu viens lui demander d'essayer de trouver. Y a-t-il un retour sur l'investissement de te former comme PO? Qu'est-ce que ça va coûter? Qui c'est qui forme pour ça? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qui va te donner un kiwi? C'est ça, oui, c'est ça. Où est-ce qu'on va te mettre? Tu viens de lui donner un paquet de jobs qu'il n'y a aucunement le temps de faire. Fait que ce que j'ai dit, on va aller dans une salle, OK? On va essayer de trouver, nous, c'est quoi le retour sur l'investissement de te former comme PO. Puis on n'a pas vraiment d'argent, de chiffres et de budget, mais c'était soft. Bon, OK. Qu'est-ce que ça va faire? Pour toi, ça va faire de la rétention. On peut le noter, ça. D'avoir des PO dans la place, on va peut-être pouvoir diviser plus de valeur, etc. Fait qu'on a essayé de trouver tout ça. On a été voir c'est quoi les compagnies à Montréal qui donnent des formations pour ça, combien ça coûte, combien de budgets avaient été passés jusqu'à maintenant sur elles, sur les formations. Fait qu'on est allé essentiellement chercher toute l'info qui sont bas, ça avait besoin de prendre une décision. Ou pour demander la permission. Ou pour demander la permission à quelqu'un d'autre de la prendre. À son propre oeuvre. C'est ça. Fait qu'en gros, on a fait de la job pour lui. Fait que tout ce qu'il avait besoin de dire, c'est où est-ce que je signe? Tu comprends? Puis la troisième étape, à partir de ce moment-là, c'est là, te raconter en quoi c'est intéressant. Arrange-toi que ce soit difficile de dire non. Genre, en mettant les risques de l'avant. Voici ce qui arrive si on ne le fait pas. Le premier risque, c'est que ça se peut que tu t'en ailles. Soyons honnêtes. Puis ça, ça peut s'appliquer pas juste à une personne. Il y a une équipe qui veut faire de quoi? Un business model canvas. Une demi-heure à faire. Deux heures si tu te mets comme il faut. Puis là, tu as toute la gang, en plus, qui ont la liste de risques. Puis on va mettre ça dans la face du boss. Ça se peut que ce soit difficile de dire non quand tu sais que tous eux autres connaissent les risques puis il va y en avoir 13 qui vont dire qu'on te l'avait dit. Tu sais? L'idée, ce n'est pas d'être mesquin ou méchant. Regarde, on te donne toute l'information. Il y a des risques qui sont associés. Tu n'as même pas besoin de faire la job, d'aller les trouver. On les connaît. Ça te tente dessus. Ça se peut que des fois, c'est non. Ça m'est déjà arrivé. Oui, mais souvent, tu vas avoir une explication. Je suis prêt à prendre le risque pour telle raison. On me le dit puis c'était fine. Ça vaut la peine, je pense, que des Scrum Masters, coach Agile et autres prennent des formations en vente. Absolument. J'utilise régulièrement celui de Hackman, Spin Selling, Situation, Problem, Implication, Need. C'est merveilleux. Quand tu parles, ça m'a fait penser à ça. Quelle est la situation? Quelles sont les implications? Quelle est la situation? Quelle est le problème que ça génère? Les implications et quel est le besoin qu'on doit combler? Puis c'est d'amener la personne à dire, mais est-ce que tu pourrais être PO, toi? Est-ce que tu peux? C'est que l'acheteur te demande à toi. Oui. Tu ne vends plus. Est-ce que tu peux? Oui, exactement. Donc, au lieu de dire, stop me when you say something you like, c'est que le client te demande quelque chose. Il y a aussi le new selling strategy. Oui. C'est bon. C'est une belle stratégie. Le boli est en haut, je peux te le prêter. Quelqu'un. Oui, ça vaut la peine, je pense, pour Scrum Master, PO, tout le monde finalement. Tout le monde. Parce qu'on est toujours dans une job de vente finalement. Exact. La première fois qu'on a donné... J'ai dû souvent de venir au podcast. Ça n'a pas été bien difficile. Non, non. Je n'ai pas utilisé les grosses techniques. La première fois qu'on a donné ce petit training-là à Du Monde, c'était en Californie. Le premier mandat qu'on a fait ensemble, on était chanceux. En Californie, le premier mandat. En fait, c'est parce que lui, il avait déjà de la compagnie avec un de ses chums. Puis il dit, Olivier, là, j'étais encore salarié à ce moment-là, si tu veux embarquer, c'est là. Parce qu'on s'en va en Californie puis j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai annoncé qui est en plein Palo Alto. Ça a été Shibugamu. Ça va venir à Lasca. À Lasca, ça a été propriétaire. Alors là, c'est en plein Palo Alto, le genre de place où tu te promènes puis tu reconnais les logos de tout dans les fenêtres. C'est tout des apps que tu as, là, j'ai vu. Fait que quand on a annoncé, là, 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 c'est le moment où on va vous montrer comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Puis le patron qui a fait les yeux comme des assiettes puis à la fin, elle dit, si tu savais, c'est exactement ça que je m'attends d'eux-autres. Elle te demandait parce que, là. Bien, je vais te répondre et une réponse parce que, tu sais. Qu'est-ce que tu proposes? Tu sais. Au minimum, un business case. Bien, genre. Bien, c'est ça. Avec ça, c'est, t'as beau avoir le patron le plus rébarbatif puis récalcitrant, tu commences par dire voici ce que toi, tu vas gagner là-dedans. Oui. Voici deux approches qu'on pourrait prendre. Choisis celle que tu veux parce que c'est toi qui es le boss puis on respecte ça. Si tu te fasses un style social meneur, c'est la meilleure approche. Puis l'idée, c'est quand tu proposes deux affaires, Olivier a déjà eu comme le meneur de proposer une bonne affaire et puis une mauvaise. Ils ont pris la mauvaise. Propose-en deux bonnes qui fait avec qu'est-ce que toi, t'as besoin. Puis après ça, tu mets les risques pour être sûr qu'ils hésitent à... C'est deux fois la même proposition. C'est la tournure des phrases est différente. Ah oui, exact. Puis si t'en as un qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile, tu te dis, bien, on a été chercher des chiffres puis juste pour être certain, j'ai été parler aux gens en finance pour avoir les bons chiffres. Ça, ça veut dire qu'un, il y a quelqu'un d'autre qui est au courant que si tu dis non à ça, tous ces risques-là arrivent. Puis c'est quelqu'un qui tient l'argent. Puis c'est eux autres qui décident en bout de ligne. Pas de problème. Fait que c'est ça. C'est chien, c'est triché, mais ça marche. Bien, c'est ça, des pirates. C'est ça. C'est carrément ça. Ça, là, c'est le genre d'information qu'on a à tous ceux qui viennent chercher de l'aide. Hé, t'es rendu compte, Olivier, avec tout ce qu'on vient de compter là, on vient de perdre au moins cinq clients. Bien, je veux que tu sais, le mettre en pratique c'est une autre affaire. Non, perdre cinq clients qui ne voudront jamais qu'on mette les pieds là. On fait des blagues, mais si c'est fait avec, c'est ça, avec authenticité, puis, tu sais, c'est... Transparence, pas, c'est pas grave. Oui, oui, c'est ça. C'est juste d'ajuster son langage à son interlocuteur, c'est tout. C'est ça. À la limite, tu peux même voicer ta stratégie à ton interlocuteur. Je te présente ça, voici le plan que j'ai fait. Voici mon spin. Et pourquoi mon spin, il est comme ça, mais reste que le fondement de ce que je te présente est tout à fait valide et vrai. Tout ça, ça a été développé dans des environnements qui étaient vraiment hostiles. OK? Fait qu'on a fallu apprendre à tricher. Puis maintenant, on va l'enseigner dans des environnements qui sont pas hostiles où, justement, t'es capable d'expliquer à tout le monde pourquoi ça marche comme ça puis pourquoi ça devrait marcher comme ça puis pourquoi c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'après ça, tout le monde comprend, il y a des affaires que je veux, tu vas me le donner, fine. Tout le monde va faire le travail à ma place, fine. Puis les gens qui veulent demander quelque chose, tu vas voir avec qu'est-ce que tu veux, fine, on va le faire le fort. Ça fait une autre affaire aussi. Souvent, des équipes d'exécution ont zéro conscience de tous les aspects financiers, impact, de qu'est-ce qu'ils font. Jusqu'au point où on a souvent vu des gestionnaires de projets qui touchent pas aux finances du tout. Ils savent pas comment leur équipe coûte, ils savent pas comment elles rapportent. Oui. Qui est pas mal la règle pour tous les PO. Bien, c'est ça. Un PO sans budget, est-ce vraiment un PO? Là, tu veux que tout le monde ait une compréhension minimale de comment ça marche. Au moins, ils comprennent comment est-ce qu'eux autres ils coûtent parce que tu as un maudit bon argument. Ce que tu me demandes là, ça va me prendre genre 10 heures à faire. Est-ce que ça vaut pas moins 2 000 piastres? C'est ça que ça va te coûter. Dans des anciennes vies, tu sais, une équipe, rapidement, quand tu fais des règles du pouce, ça coûte facilement un 50 000 par sprint. Oui. Il y a deux semaines. Comptez en Tesla, ça paye vraiment bien quand tu dis on tourne 9e dans une tour d'une institution financière. Puis OK, ces deux tests-là pour faire cette feature-là. Oui? Ça la vaut? Cool! On start ça puis on pitch deux tests là-bas. J'espère que ta feature, elle vaut quelque chose. Vous avez déjà mis des compteurs de coups d'un meeting? Oui. Quand j'étais dans la grosse place de télécom, les premiers meetings que j'ai assistés, il y avait beaucoup de gens qui étaient en remote déjà à l'époque. Ça fait déjà quand même 5-6 ans de ça. Puis là, je ne parle pas, mais j'écoute. Je fais là, j'ai juste une question opposée. Il me présente, il y a combien de monde sur le meeting? Parce que j'ai entendu au moins 20 personnes parler, puis au moins un autre 20 personnes tapées sur le clavier. Déjà pas plus que les 20 ont parlé. Il était 44 dans le meeting. Oh, OK! Là, je fais OK, tout ce que vous avez fait, c'est essentiellement une couple de personnes qui ont aimé s'entendre parler parce que c'est juste ça. Il n'y a pas d'informations pertinentes qui ont passé à part de dire que j'étais maintenant ici. C'est pire depuis le confinement. Oui. C'est incroyable. Ça fait une heure qu'on parle. « Combien ça vient de vous coûter tout ça? » Fait que je me suis fait haïr déjà en partant première journée par un gros paquet de monde, mais on n'a plus eu aucun meeting à 44 personnes par an. Au moins ça. Combien étaient là parce qu'ils s'en étaient obligés, parce qu'ils avaient été invités pour une raison. C'est ça. À partir du moment où tu es dans un meeting, puis ça, on le répète, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans des rôles d'exécution, qui veulent être au courant de ce qui se passe, qui se retrouvent dans des meetings qui n'ont aucune valeur pour eux autres pareils. Écoute, si ça ne t'apporte rien, va-t'en. Dis-les, je m'en vais, ça ne donne rien ça comme meeting, arrêtez de m'inviter à ça, c'est le marre. Si tu es en train de travailler à faire autre chose, c'est clair que le meeting ne t'apporte rien. Puis c'est vrai pour tous les autres gestionnaires qui sont là aussi. Un meeting, ce n'est pas combien de personnes on peut rentrer, c'est... Combien on peut sortir. Exact. Le meeting devrait avoir le minimum absolu de personnes pour que le meeting ait encore de la valeur. Sinon... La bonne vieille règle des deux pieds. C'est ça. Si tu n'apprends rien ou tu n'es pas en train de contribuer à quelque chose, cool. Je suis sûr que tu as mieux à faire. On a fait une bonne job. On s'est aligné. On a créé un concept de valeur cohérente à travers toute l'organisation parce qu'on est bon. On est très bon. L'EPO a réussi à s'approprier cette vision-là, la valeur associée, capable de communiquer ça clairement à l'équipe parce que l'EPO veut une équipe auto-organisée. Là, on rentre dans un volet plus psychosocial, mais l'équipe a la chienne. L'équipe est habituée de blâmer d'autres personnes et de travailler sur un feature, mettons, et de dire que c'est la merde. Ce n'est pas de ma faute qu'ils me l'ont demandé. Mais là, soudainement, c'est eux qui doivent développer le comment, du pourquoi, et puis trois personnes sur six sont paralysées par ça. Ton erreur est le soudain. À partir du moment où tu commences à apporter le langage de valeur, il faut que tu l'apportes dans toute ta chaîne de valeur du haut en bas. Les gens ont le temps de s'y habituer. Ils vont tous apprendre en même temps et ils vont tous se planter au début en même temps. Mais ils vont se développer les bons réflexes avec le temps. Ce n'est pas une question de ça a été maîtrisé en haut et on demande en bas « Alignez-vous ». Parce que passer d'un mode d'exécution à un mode de proposition, c'est tout un changement audio-dynamique. C'est aussi difficile pour eux autres, même s'ils ont la capacité pour le faire, que pour des gestionnaires, d'arrêter de penser à tout gérer et de se focuser sur le problème plutôt que la stratégie. Quand tout le monde apprend ensemble, ça va créer d'autres genres de connexions aussi. Ils vont apprendre à discuter plus ensemble parce qu'ils n'auront plus le choix. Ils vont apprendre à co-créer ensemble et ça prend des coachs qui vont leur dire « Là, vous allez vous planter » et des fois, tu vas être à côté et tu vas dire « Là, vous avez de la mauvaise direction. Je vais vous laisser aller. Vous allez vous planter mais vous allez comprendre pourquoi. » Ça n'ira pas trop loin. T'es arrêtement. Cultiver un environnement sécuritaire. Exact. Ils apprennent ensemble. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son instinct et dit « C'est tellement pas l'affaire à faire. » Lève ta main et dis-le. Les échanges deviennent beaucoup plus importants et les gens vont gagner en confiance tranquillement pas vite ensemble. À partir du moment où tu formes un groupe et tu l'imposes aux autres après, là, c'est la panique et ça ne marche pas. Là, Maurice, on va se l'avouer, il y a du monde qui ne sont pas prêts à ça et qui ne seront jamais. Exact. Moi, je veux qu'on me dise quoi faire. « Je vais le faire sans problème. Je ne veux surtout pas savoir pourquoi. » Ils ne seront jamais dans le blanc non plus. Non, c'est ça. Ils ne vont pas chialer. Ce ne sont pas les personnes qui font partie de l'équation du leadership émergeant dans un contexte d'une activité X en développement de logiciel, par exemple. Il peut arriver deux affaires. Ils vont s'auto-éliminer de l'équation éventuellement ou c'est l'équipe qui va le faire. Non, mais en fait, des fois, tu vas en avoir qui vont rester là. Ils vont rester membres de l'équipe, contribuer, mais ils ne veulent pas se lancer plus que ça. Si l'équipe est prête à dire qu'on est correct avec ça, on l'aime, c'est un bon travailleur, il connaît sa place, fine. Acceptez-le. C'est ça. Mais bien souvent, ce sont des gens quand toute l'organisation commence à changer comme ça, les attentes changent et ce sont des gens qui vont finir par dire je pense que je n'ai plus ma place ici. À ce moment-là, c'est important pour les coachs d'être là aussi et de dire, regarde, ce n'est pas parce que tu n'es pas correct, ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce que qu'est-ce que je peux faire? C'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Il y a 15 ans, oui, ils introduisent une approche liée à l'agilité puis je dois prendre des responsabilités. Je ne suis pas à l'aise, je vais aller travailler chez Jobin Informatique. Aujourd'hui, Jobin Informatique, il explore les mêmes options. C'est de plus en plus difficile de se sauver de ça. En tant que coach, on est capable d'aider ces gens-là à se demander, OK, c'est quoi qui te bloque? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec toi avec ça? Parce qu'ils ont une réflexion à faire. Puis s'ils comprennent le pourquoi ils n'aiment pas ça, il y a des décisions qu'ils vont être capables de prendre de façon beaucoup plus éclairée. Puis des fois, ils ne partiront même pas de l'entreprise, ils vont juste dire, j'ai besoin d'un autre rôle complètement différent. C'est correct. Puis c'est correct. Puis ils vont aller faire un Immunity to Change avec Joseph Rossi, ça va être malade. Un autre blog, c'est la huitième blog ce soir. Blog. Oui, merci. Merci. J'ai le goût de faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis quelques temps. Épelaïe. Tu veux piger des questions? Quelque chose de même. Mais attends un peu. Tantôt, il a dit qu'il utilisait un exemple avec moi, je suis curieux. Mais j'ai oublié le tri, machin. J'ai besoin de contexte. Les relations triadiques. Aller chercher les cerveaux pour ne pas être tout seul. Souvent, je donne un exemple qu'on avait fait chez Cossette. Tu étais dans une salle de meeting. Sûrement. Oui, oui, oui. J'ai aucune idée. Tu étais dans une salle de meeting. Tu étais allé chercher, moi, une ou deux autres personnes pour un sujet que je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on a mis au moins 50 post-its sur le mur puis à la fin, ça vous tente-tu de le faire? Je trouvais ça fort. J'ai fait ça très... Non, mais on a embarqué à 100 000 à l'heure. Ça me semble une bonne idée. J'ai utilisé ça comme gestionnaire par la suite bien, bien souvent. Cool. Merci. On est sortis de là avec de l'ownership sur un sujet qu'on n'avait jamais entendu parler. Je n'ai aucune idée du contexte. C'est mon genre, mais je ne me rappelle pas. C'est ton genre. Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas dire quelle salle de meeting. On n'impose pas beaucoup, les coachateurs partnerships. on est beaucoup dans le genre « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Vous voulez passer du point A au point B. C'est quoi votre point B? Le point A, on connaît très bien. C'est clair. Vous souffrez, ça va mal. Mais vous l'allez où? OK, parfait. Puis tu sais, il y avait beaucoup de monde allumé, beaucoup de bons cerveaux. Ça me semble naturel. C'est très facile d'aller chercher cinq personnes créatives. Code Yomber, puis des petits post-its, puis des Sharpie. Exact. C'est ça, c'est la même technique qu'on prend pour enseigner au monde à prendre leurs propres décisions. Prends-le pas tout seul dans ton coin. Va chercher deux personnes qui vont devoir vivre avec ta décision. Le « advice process ». C'est ça. Demande-leur à leur avis à quoi ça va ressembler. Puis co-créer ensemble la solution, puis à bout de ligne, c'est toi qui es responsable. Prends la décision toi-même, mais au moins, tu as été chercher l'avis des autres. Comme ça, si jamais tu vas contrairement à l'encontre d'eux autres pour une raison ou pour une autre, ils vont avoir raison de taillir. Mais c'est correct. Tu vas être prêt à l'assumer. Je fais du pouce et tu l'amenais sous l'axe de la triade qui est aussi, je ne sais pas si t'as introduit, mais entre autres valorisé dans le « tribal leadership » qui est une des approches de, au lieu de parler en « one-to-one » avec quelqu'un, essaie de créer des dynamiques à trois puis il y a quelque chose qui va se passer aussi quand tu ne seras plus là. Puis ça, c'est cool. Absolument. J'ai commencé à faire ça quand j'étais manager, d'aller chercher des cerveaux puis juste pour… Brasser. Juste parce que je ne voulais pas avoir raison. Le manager pour avoir raison, ça n'a pas grand-chose. Après ça, vous t'avez convainc que ça soit noir et blanc, c'est ça. Je voulais être en minorité. Puis ça donnait des choses intéressantes parce qu'il y a des projets qui sont sortis des discussions dans les divans avec un café. Extraordinaire, ça. Oui. C'est cool. Puis je n'avais aucun ownership à prendre. C'est eux autres qui le portaient. Puis le feu est déjà allumé. Oh, c'est ça. Trois-quarts de la job est faite. Oui. Vous êtes des pirates même beaucoup dans l'agilité. Oui, mais tout ce qu'on fait est compatible avec l'agilité. Puis on dit compatible parce qu'on ne veut pas utiliser le mot agile pour plein de raisons. Il y a un bagage qui est attaché avec ça puis pas nécessairement un bon bagage. Pas dans le sens que l'agilité, c'est pas bon. Ils ont dans le sens que si tu demandes à quatre personnes, tu vas voir quatre affaires différentes, quatre interprétations différentes, puis habituellement, il n'y a aucune de la gang qui est le moindrement juste. Fait que plutôt que d'essayer de s'astener avec tout le monde, on va enlever le mot de notre vocabulaire puis on va apporter autre chose. On va parler de valeur, on va parler de dialogue, on va parler de co-création. De gros bon sens. C'est ça. Puis on se rend en même place de toute façon. C'est-à-dire, tous les groupes qu'on va aider sortent de là puis c'est des groupes agiles. C'est tout agil. Un sujet à la mode dans l'agilité ce jour-ci, c'est le scaling. Vous êtes où là-dessus? Regarde bien. Prends Barbe Noir, il y avait trois bateaux dans sa flotte. Oui, Barbe Noir, il y avait trois bateaux. Mais les trois bateaux sont gérés de façon indépendante. Chacun a leur propre capitaine, chacun a leur propre équipage. S'ils veulent quitter Barbe Noir pour partir de leur côté, tout ce qu'ils ont à faire, c'est voter ensemble puis dire on s'en va, on s'en va. Mais pour que ces trois bateaux-là puissent fonctionner ensemble, tu sais que sur chaque navire, il y avait un code pirate. Donc c'est essentiellement les règles que l'équipage décide de se donner pour avoir du succès qui est peu près. Leur corps et de sable. C'est ça. C'est entre huit puis les plus gros codes pirates, je pense que c'est vingt. Ça, c'est l'ultime manuel de l'employé. Tu vas le connaître par cœur parce que personne ne sait lire anyway. Quand tu avais plusieurs navires qui allaient travailler ensemble, que ce soit parce qu'un développait sa flotte comme Barbe Noir a fait ou que ce soit comme Capitaine Morgan, par exemple, qui allait ramasser tous ceux qui pouvaient puis qui partaient en expédition avec, tu fais un code pirate comme ça qui va déterminer comment les parts des trésors vont être faites, comment les choses vont être gérées, qui est-ce qui va avoir la préséance pour dicter la stratégie en période de combat. Mais tout le monde reste libre pareil parce que c'est des pirates puis c'est ça qui les définit. Si un navire décide de faire, on s'en va, il vote, il avertisse, on s'en va puis il part. Puis c'est arrivé souvent, c'est arrivé, Barbe Noir travaillait avec, c'était avec Vance, je pense, qui travaillait Barbe Noir au départ. Charles Vigne? Oui. Donc, mais éventuellement, c'était son second puis éventuellement, il a juste fait, OK, je m'en vais. Même chose pour, pour Jack Rakam, il a travaillé avec un autre avant puis il a fini par partir de son côté aussi. C'était normal ça. Donc, tout ce que tu as à faire quand tu es le chef d'un armada comme ça, bien, c'est qu'il faut que tu convainques tout le monde, ça vaut la peine de rester avec toi. Fait qu'il faut que tu amènes du succès puis de la prospérité à tout le monde puis que tu les traites correctement puis que les gens soyez heureux. Puis s'ils ne le sont pas, ils foutent le camp. Ça, c'est du leadership. Tu n'as pas le choix, là. Puis c'était du leadership à un moment où, bien, tout le monde mange de la bouffe relativement avariée parce que, bien, c'est pour ça que tu rentres plus dans tes cales, que tu risques de te faire tuer à peu près à tout moment puis si jamais la Navy te ponde, bien, tu vas te faire pendre. Fait que... Mais à quel moment que tu mets en place le release pirate ship engineer? Le RPE. Le RPE. Dans un entreprise. Dans une entreprise, ce qu'il faut que tu... Je suis contre le scaling parce que tu fais juste complexifier tes affaires. Pense plus petit. Descale. Pense à qu'est-ce que tu peux faire des petits morceaux qui vont être indépendants que tu n'as pas fait. à Maurice. OK. Excusez. Tu fais parler de ta frontière. C'est correct. C'est un bon signe. C'est correct. Descale. Arrête. Oui, c'est ça. Descale. Pense plus petit. Pense des morceaux indépendants. Essaye d'éliminer au maximum les dépendances d'un envers l'autre parce que dès que tu scales, tu te trouves avec des dépendances puis il y a quelque chose qui ne marchera pas à un moment donné, ça va te coûter des millions avant de réussir à avancer. OK. Je n'ai jamais vu de toute ma carrière... OK. On s'entend. J'ai pris une dizaine de données comme coach mais j'ai été gestionnaire de projets avant puis j'en ai vu du scale aussi avant. Oui. Je n'ai jamais vu aucun projet de scaling fonctionner. En fait, fonctionner comme il devrait fonctionner. En bout de ligne, ça fonctionne toujours parce que les gens ont besoin de dire qu'ils ont eu des succès et que tu fudges un peu. Oui. Mais pense plus petit, pense immédiatement à la consommable, pense apporter de la valeur beaucoup plus rapidement puis même si tu as besoin de coordonner beaucoup de monde parce que, bien, il y a des choses qui vont demander beaucoup d'efforts, tu t'assures que c'est des paquets de petits morceaux plutôt qu'un gros, que chacun de ces petits morceaux-là peut indépendamment apporter une valeur puis sont tout de suite actionnables. Puis si tu as un morceau qui planque puis qui ne marche pas, tu ne scrappes pas l'ensemble de ton système. Alors, comment expliquez-vous la popularité des scaling... J'ai failli dire framework, des scaling methodologies? C'est une business. C'est ça. C'est une business puis ça correspond à ce que tes CEOs essayent de faire. Un CEO, sa job, c'est qu'il faut que tous les chiffres aillent comme ça pour que les stakeholders puissent dire que ça vaut de plus en plus cher, c'est de plus en plus gros. On a l'habitude de penser que plus gros, c'est meilleur. Ce n'est pas vrai. Mais c'est l'habitude. Ça fait sexy. Ils vont le prendre. Souvent, avec ces scalings-là, ça veut dire que quand on arrive avec de l'agilité puis qu'on parle plus petit, OK, mais quand ça va en scaling, nous autres, on n'a pas besoin d'avoir à changer. C'est le même système un peu qu'on a en arrière. Ça devient plus gros. On gère des mêmes choses. On peut engager six nouveaux gestionnaires puis mettre là-dessus. Je peux devenir VP si j'ai maintenant six nouveaux gestionnaires dans une promotion. Vous avez déjà lu Bullshit Jobs? Non. Oh, allez, les gars. C'est plaisir. Vous avez deux veillées à pisser dessus de rire. Ça, vous faites ça notre prochain livre au Redbook Club. Oui, oui, oui. Définitivement. Le prochain livre, c'est When Will It Be Done de Vacanti. OK, mais non. L'idée de base, Maxi Reber qui est un... David Graber. Oui, oui. Parable, il est mort. Oui, pauvre gars. Ça dérangerait aux jeunes. Trop jeunes. On en a perdu un bon. Le gars dit dans la majeure partie des jobs, la majeure partie du travail, c'est de la bullshit. Ça sert à rien. En fait, il y a des jobs entiers, des rôles entiers que l'organisation, voire la société, se porterait mieux s'ils n'existaient pas. Sa définition de Bullshit Jobs, c'est une job payée qui est incroyablement néfaste ou difficile à en durée ou qui n'apporte rien à la société. Bref, des fois, qui est nuit. Ça fait que c'est néfaste, nuisible ou inutile. Et que toi, en tant qu'employé, tu te sens obligé de la défendre parce que tu sais très bien que, un, t'es payé pour et deuxièmement, tu travailles tellement à te convaincre que ça a de la valeur que juste en essayant de l'expliquer, on voit que t'es en train de planter solide. C'est à peu près ça, le concept de Bullshit Jobs. Comme mettons, comme... Ah, il y avait des catégories. Je ne sais pas tout par cœur. Il y avait les coches de cases. OK? Les gens qu'on va embaucher pour dire qu'on a réglé un problème. Genre, beaucoup de consultants sont là-dedans. On a payé un consultant. Le problème va être réglé. Il y avait les scotch tapers, les duck tapers. Les duck tapers. Ça, c'est des gens qui vont faire semblant de résoudre un problème, mais qui ne résoudent pas le problème. Ils mettent du plaster dessus. Ils résoudent le symptôme, pas le problème. C'est genre les compagnies aériennes qui ont des équipes pour s'excuser qu'ils ont perdu tes valises au lieu d'arrêter de perdre tes valises. Tu comprends? Comme les bug trackers. C'est un exemple qui donne aussi des équipes qui règlent les bugs des autres équipes. Au lieu d'avoir des équipes qui ne font pas de bug. Les trophies coach. Tu as les goons. Les goons, oui. Ça, c'est... C'est quoi les goons? Le concurrent, il y en a, ça m'en prend. Ah, OK. Genre, des avocats. J'ai 18 avocats, tu ne peux pas en avoir moins que 18. On est le même type de compagnie. Les télémarketeurs. Oui, oui. Il y avait les petits chefs. Ça, c'est essentiellement souvent les mid-level managers. OK? Essentiellement, ceux qui... leur job, c'est de gérer des gens qui sont déjà autonomes et adultes. OK. et puis que souvent, on va leur rajouter la bouche de job. OK? C'est ceux aussi qui vont garder l'information le plus possible pour s'assurer d'être indispensable. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es un mid-level manager et que tu t'aperçois que tu n'yves absolument aucune valeur et que probablement la compagnie se porterait mieux s'il n'y avait pas payé ton salaire? Bien, tu prends une section de l'information qui passe et tu t'assures que ça passe absolument par toi. Comme ça, si tu n'es pas là, ils vont devoir tout te reconstruire. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix et ils ne peuvent pas te mettre dehors. C'est indispensable. C'est ça. On est bon, on les a. La cinquième, c'est les faire valoir. Oui. Fait que ceux qui sont là pour faire briller quelqu'un d'autre. Moi, j'ai quatre adjoints administratifs. Je n'ai besoin d'un, mais je n'ai quatre. Toi, tu en as trois. Puis ça, ça peut aller jusqu'à... Mon château plus haut que tient. C'est ça. Puis tu peux remplacer le château parce que tu veux. C'est ça. Ceux qui... Ceux qui rouvrent les portes d'ascenseur dans un hôtel, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait briller l'hôtel. Tu comprends? Fait que ça ne sert pas à grand-chose, mais tu es payé pour faire briller quelqu'un ou une compagnie. J'ai travaillé à un endroit où les directeurs étaient capables de mesurer leur importance sur la quantité de meetings simultanés qu'ils avaient. Oui, ça, c'est cool. Oui, ça. Moi, je trouve minimalement double ou triple bouquet. Fait que je trouve vraiment important. C'est quoi, sur un meeting? Très longtemps, je ne l'ai pas eu. J'ai oublié. À quel point ton agenda est coloré, ça veut dire que tu es important. Oui, tout ça est important. Ça s'envalorise par les couleurs dans notre agenda. Si tu mets plusieurs couleurs pour le contexte, c'est encore mieux. Oui, ça fait beau en plus. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu fais dans une semaine et que tu comprends la notion de valeur, c'est un exercice que j'aime faire avec tout le monde parce que personne n'a une bullshit job dans le fait. Là, tu fais l'exercice avec eux autres. Ils regardent tout ce qu'ils font qui a un impact sur l'organisation ou sur les clients et qui apportent de quelque chose. Tout ce qu'ils font que si ce n'était pas fait, probablement, personne ne mourrait. La plupart du monde font « Oh mon Dieu, je ne saurais rien! » Je fais 10 minutes de vrai job dans ma semaine. J'ai une bonne nouvelle. Tu as 39 heures, 50 minutes de disponible pour faire quelque chose de plus. Exact. Tu es malade. Il n'y a pas besoin d'avoir à paniquer. Il y a juste besoin de commencer à éliminer le travail qu'on n'a pas besoin de faire. Le nombre d'endroits bureaucratiques... On a fait un épisode sur Maurice contre le monstre bureaucratique où je décris essentiellement qu'une bureaucratie, quand ça arrive à un certain point, ça devient une forme de vie artificielle. On en a déjà créé une. Ça va continuer à grosser par lui-même. Ça continue à se nourrir. Il n'y a plus personne qui est en charge capable de le contrôler. Mais il y a des gens que leur seul unique job, c'est rajouter des règles ou rajouter des formulaires. C'est pas juste en gouvernance dans plein de compagnies d'ailleurs, ces gens-là. Quand ces gens-là s'aperçoivent qu'ils n'apportent aucune autre valeur que ça, crée-moi que soudainement ta bureaucratie va devenir lourde. Tu ne peux plus rien faire sans avoir fait les dix niveaux de formulaires. Puis tu ne te poses pas toujours la question où est-ce que ça en va. Je compte-tu mon histoire de demande qu'elle est nulle part? Il dit toujours oui. Quand l'intro, ça commence par je compte-tu, c'est sûr. C'est sûr que l'histoire va suivre. On reconnaît le pattern, je pense. Très tôt dans ma carrière, back in the days, j'ai travaillé à une place où on essaie d'améliorer tous les systèmes de l'endroit pour comprendre comment est-ce qu'on peut fonctionner mieux et travailler mieux. Il y a du monde qui disait qu'on a toujours le même genre de demande qu'on a à passer et personne ne répond à notre demande. C'est-à-dire, on fait une demande pour quelque chose et on n'a jamais aucun écho, aucune nouvelle. OK, ça fait depuis combien de temps? Ça fait deux ans. OK. Combien de demandes vous avez faites? On en fait une ou trois semaines, un mois à peu près. Ça faisait deux ans? Oui. Ça fait que j'ai dit OK, bien regarde, on va aller se promener puis on va suivre la chaîne. On va voir le premier palier puis on dit bien on vient faire la demande pour telle affaire. Les formulaires sont là. On va remplir les formulaires. OK. Un value stream mapping. C'est ça. En Jamba Walk. En Jamba Walk, Ça fait que là, OK, bien on va aller... C'est vrai que c'est vieux. Il est vieux. Oui. On va aller processer ça. Bien, je peux-tu aller le porter à ta place? Dis-moi à qui? J'y vais. Je vais porter le formulaire. Tiens, bien là, c'est l'autre groupe qui va pouvoir retraiter ça. OK. On prend ça, on va aller porter ça à l'autre groupe. On fait ça comme ça, quatre niveaux. Puis le cinquième, il dit bien là, tout est beau, tout est en ordre, tout a été fait, on a parti les autres demandes et puis tout ça, il manque juste l'approbation. OK. Bien, approuvez-le. C'est pas nous autres, ça c'est le comité. OK. Bien, il est où le comité? On va le faire approuver. Ah bien, c'est parce qu'il faut... il ne se réunit pas tout le temps. OK. Quand est-ce qu'il se réunit? Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. OK. Fine, qui est-ce qui est sur le comité? Il n'y a plus personne sur le comité qui travaille ici. Les probabilités qu'il y ait lieu, le comité sont faibles. Ça fait que là, en creusant un petit peu, OK, ça c'est un bel exemple de ressources humaines. Il y a eu une décision que tout ce département-là qui gérait ce genre de demande-là soit éliminé. OK. Mais quand la décision a été faite, bien le comité devait annoncer au restant du département qui allait se départir d'eux autres puis commencer à faire les démarches pour mettre tout ce monde-là à pied. Mais les ressources humaines ont commencé à le faire avec les gens qui étaient sur le comité en premier. Ça fait qu'ils ont tout perdu. La politique de l'entreprise, c'est quand tu allais te faire mettre à pied, tu ne faisais pas ton deux semaines sur place. Tu pactais tes choses et tu en allais chez vous. C'est sûr, OK. Ça fait qu'ils sont partis et ils n'ont jamais pu partir la démarche pour les autres. Ça fait que le système est resté en place, il était juste décapité. Ça fait que toutes les demandes, puis tout le monde dans le système était au courant. Toutes les demandes, il fallait juste se retrouver dans la même filière puis rester là jusqu'à temps que quelqu'un s'en aperçoive. Puis ça a pris deux ans. Ça a pris deux ans. À quelqu'un, ça y tente de le suivre, mais ça aurait pu en prendre trois, quatre, peu importe. Moi, étant un jackass, ma première question qu'il y a quelqu'un qui me suis posée, c'est « Je le rapporte-tu? » Ou je fais juste trouver ça drôle? Ça doit te prendre une semaine à trouver ça drôle. Tu peux avoir un petit élapse. On voit des absurdités comme ça dans tellement d'organisations. Les histoires de jambon, les bouts coupés, elles reviennent souvent. Oui. On lance-tu? Comment va la santé? Ah, bien, écoute, comme tout le monde, on a pris du poids COVID. Je le dis pour ce soir. On l'essaie. Une, deux, trois, quatre, huit. Bien, une, puis après ça, on verra. Vas-y. On fera du NISPA Canada après. Ah, un sac surprise. Je choisis au hasard un sujet. Tu sais, j'en suis tiré un sujet, Maurice. Question puissante. C'est quoi une question puissante? Est-ce que vous l'utilisez, des glumes? Est-ce que ça vous rend heureux? Bien. Pourquoi? Est-ce que vous en mangez le matin? Une des questions qu'on apprend à notre monde, en ce moment, à nos clients, c'est la question que mon fils me demande, comment ça me demande tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Tu me payes pour que je fasse ça. Tu continues à la poser jusqu'à temps que l'autre en face de toi se choque hors de lui. Puis là, tu sais que tu as atteint le but où il n'est plus capable de répondre. Oui. Quand tu fais un root cause, puis tu ne dis pas aux gens que tu fais un root cause, ça, c'est simple. Ça fait la frustration, ça. C'est drôle parce qu'on a engagé, où je travaille présentement, un analyste qui va jouer le rôle de DPO. Puis l'élément marquant dans l'entrevue qu'on a faite avec lui puis qui a flashé sur tout le monde, c'est, ben moi, si je ne comprends pas pourquoi je leur demande à l'infini, tant que je n'ai pas ma réponse, c'est tout à regarder. Je pense que ça va bien aller. Parce que ça ne marche pas ton réponse. Puis en fait, ce n'est pas juste, il faut que je comprenne la réponse. Si je ne la comprends pas, je continue. Des fois, j'ai déjà dit aux gestionnaires, tu sais, ce que là, je veux t'entendre me dire, c'est, je ne le sais pas. Ah non, ça, il ne me le dira pas. Je veux que tu me dises, c'est parce que je te l'ai demandé puis je suis payé plus cher que toi puis parce que je suis ton boss. C'est ridicule, tu sais que c'est ridicule, je sais que c'est ridicule puis je vais te rire d'en face mais tu n'as rien d'autre à me dire fait que j'attends juste que tu me le dises. Puis après ça, je vais m'arranger pour faire plus que toi pour être... Creuse un petit peu, je ne suis pas particulièrement gentil. On parlait du K-Link tantôt. Scrum of Scrum. Ah! C'est un vieux sujet, ça. Oui. Pourquoi il est bleu? Oui, pourquoi il est bleu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK, c'est le même. Ah non, puisque ça, c'est lié à une activité que j'ai faite à un moment donné. Donc, j'avais associé des valeurs à des pratiques mais je ne me souviens pas pourquoi. Puis la valeur identifiée ici, c'est individu, interaction, plus les processus et les outils. Puis sous ça, Scrum de... On peut l'associer à n'importe quoi là. Est-ce que vous avez une expérience à faire du Scrum de Scrum? Ah oui. Regarde bien, ce que tu as besoin, c'est que le monde se parle puis se coordonne. OK? Que ce soit dans le Scrum que ce soit du Scrum of Scrum. Scrum of Scrum pré-planifié comme ça, j'en ai rarement vu qu'ils apportaient vraiment de la valeur. À part quand les différentes équipes tombent sur un sujet puis ils disent OK, là-dessus, on va se coordonner. Pendant un temps, jusqu'à temps qu'on est réglé, ils ont le problème. On se parle à X intervalles. Si ça, c'est ça, ils comprennent pourquoi puis ça sert à quelque chose. Puis le restant du temps, ça devient des status report. Puis dans le... Moi, ce que j'ai vu, le moins possible, c'est les Scrum. Master qui vont au Scrum of Scrum le plus que le Scrum of Scrum a de la valeur. Oui, oui. Scrum Master ne va pas au Scrum de Scrum. Ah oui? Non. Dans combien d'entreprises tu as vu un paquet de Scrum Master qui arrive au sein? Peut-être un pour faciliter, mais c'est tout. Mais bon. Sinon, il n'y a pas de Scrum Master, tu es un chef de projet. Oui. Je suis d'accord, mais combien... Il faut que ce soit les gens qui ont les mains dans le cambouis qui aillent régler leur problème de coordination ensemble. S'ils n'en ont pas, ils n'ont pas l'affaire. C'est simple comme ça. C'est mon avis personnel. On le prend. Vas-y. On va espérer un sujet plus juteux. Un autre. Un dernier? Bon. Tant de temps que vous êtes fatigué. Le Scrum Master. Il y en a un autre à ce qu'on parle. Il est peut-être plus intéressant. On est mixé. Au Sprint Review. Non, c'est moins intéressant. Non, mais ça va être le Scrum Master au Sprint Review. C'est malade. C'est comme dans Passe-Partout, la souris le dit, la fourmi le crie. Je vais répondre oui. Trouvera, trouvera pas, ce qui ne va, ce qui ne va pas. Donc, un oiseau sur ma main. Que fait un Scrum Master dans un Sprint Review? Oui. Que fait un Scrum Master dans un Sprint Review, mis à part, poser des questions puissantes? Sur le Scrum. Sur le Scrum. Bien, c'est simple. J'avais ça à l'autre état. Le Scrum Master dans un Sprint Review, il regarde le PO et il dit, comme c'est ton show, as-tu besoin de moi? Oui. Ou je vais aller prendre une bière? Oui. Autrement que dans le Sprint Review, les Scrum Masters, ça a été les premiers à nous suivre avec aux piratants. Parce que c'est du monde qui voulait changer les affaires. Puis nous autres, on veut changer les affaires. Oui. Puis on en a pas mal qui ont collé. On a une couple de PO aussi qui sont des membres. parce qu'on est un OBNL. Quand tu nous appuies sur Patreon, t'es un membre de l'OBNL. Puis on s'est monté une pas pire base à partir de ça. Moi, tout le monde que j'ai commencé à inviter avec aux Pirates au départ, c'était des Scrum Masters en me disant, les autres vont comprendre. Puis c'était ma tribu aussi à l'époque. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les faire sortir du rôle de Scrum Master. Si t'as besoin d'avoir reposté ce que Scrum Master fait dans sa journée, la liste qui était super populaire pendant un bout de temps, clairement, tu ne fais pas la bonne affaire. Regarde où est-ce que tu peux aider. Regarde où est-ce que tu peux faire avancer les choses. Tu sais que tu peux débloquer. Puis si tout le monde t'ignore et personne ne sait que t'es là, probablement, tu fais une bonne job. T'es là pour faire de la colle. T'es pas là. Puis le problème avec Scrum Master, surtout en tant que titre de Scrum Master, c'est que ça devient le babysitter de l'équipe. Puis tout le monde l'accepte comme ça. Le Scrum Master se sent... Valorisé. Valorisé. Surtout quand il n'est plus junior. Là, c'est plus facile de dire, j'ai un rôle puis il est bien défini. Puis l'équipe se dit, OK, ce qu'on n'a pas envie de faire, on ship ça sur le Scrum Master puis il va s'occuper de la paperasse puis des affaires comme ça. Ça, ça va t'aider à déresponsabiliser ton équipe de gérer leurs propres affaires. Puis si tu veux déresponsabiliser davantage, le reste du temps, il fait la police de Gira. Oui. C'est pas le bon state, le commentaire pas là, t'as-tu fait ta DOD? Exact. Fait que les Scrum Master, c'est du monde qui veulent faire changer des choses, c'est souvent du monde brillant. Puis les garder dans un rôle typique de Scrum Master, souvent, c'est pas à leur avantage. Ce qu'on dit à tout le monde, c'est la même chose qu'on dit aux gens qui ont nos embauches. On n'est pas là, on vous voit pas comme des vaches à lait. Notre but, c'est d'être inutile le plus vite possible puis de foutre notre camp pour aller faire quelque chose d'autre. Le Scrum Master, ça devrait être la même chose. Quand ça travaillait avec une équipe, son but, c'est que l'équipe ait plus besoin de lui puis qu'il ait pu faire autre chose. Mais on t'engage pour être là. Oui, mais c'est ça. Sinon, c'est une coche à cocher. C'est ça. Il y a une bullshit cause. Oui, oui. Si je reviens à le Scrum Master dans le Sprint Review, moi, souvent, ce que je vais dire, c'est... Il est pas là. Il est parti plein de lumière. Entre autres, mais en fait, OK, mettons, regarde pas le PowerPoint puis les doudes partagés puis etc. Check la foule. Check le restant des autres personnes qui écoutent, qui écoutent pas comment ça a été dit. Hey, Jobin semble avoir une question là-bas. Il pose des méta-questions. Si t'es en train de regarder le PowerPoint puis que tu trouves ça bien, bien cool, t'es peut-être pas à la bonne place. Puis, avant le review, enseigne à ton équipe à pas présenter ce qu'ils ont fait avec un PowerPoint. Monte-leur concrètement. Aide-leur à pouvoir montrer l'app ou peu importe c'est quoi parce qu'on va avoir la même chose dans n'importe quel autre département. Montrez concrètement c'est quoi la valeur que vous avez apportée. Oui. Et coach les stakeholders sur comment offrir du feedback constructif. Oui. Fait qu'un coup que t'as formé tout ton monde comme ça. C'est un job à temps plein ça finalement. Oui. Oui, oui. Oui, c'est un job à temps plein. Peut-être pas chez Jean-Guy Patate mais chez Banque ABC, oui. Tant que tu restes pas confiné dans le chila pour tenir l'équipe par la main parce que c'est des enfants avant. Non, ça c'est d'autres choses. C'est ça. C'est pas Scrum Masters tout ça. Non, mais c'est comme ça que la plupart des Scrum Masters se retrouvent dans bien des organisations qui sont devenues agiles. Soit en ayant un coach il y a 10 ans qui leur ont dit comment faire puis se sont débarrassés aussi vite que possible ou ils n'en ont jamais eu parce qu'ils n'en ont plus besoin aujourd'hui, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Ou j'ai engagé un Scrum Master ou j'ai pris mes 6 gestionnaires de projets puis ils ont été chercher leur diplôme Ça prouve que t'es capable de rester assis sur un banc pendant deux jours. Oui. Oui, c'est un défi. Dans mes derniers mandats ça a été un défi que moi j'ai eu de parler de le côté humain. Donc je veux parler de Christopher Avery puis je veux parler de Len Chioni je veux parler d'Edgar Schein puis moi c'est des sujets que je veux partager avec les Scrum Masters parce que j'ai l'impression j'ai le sentiment que c'est l'ordre d'outil qui aide les équipes à aller ailleurs. Mais dans une comme de pratique de Scrum Masters par exemple ils veulent parler de comment faire un JQL pour produire quel tel rapport puis c'est ça qu'ils allaient les chercher puis c'est j'étais tellement déçu j'étais découragé C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Une des choses que j'ai faites le plus avec des Scrum Masters c'est les sorties de la salle dans laquelle ils étaient avec l'équipe. Puis je dis là ton équipe à marche tu ne mets pas les pieds dans la salle. Il faut que tu sois partout ailleurs puis que tu sois occupé tout le temps. Va parler du monde va faire des connexions regarde où est-ce que ça bloque va te demander pourquoi il y a des portes de barré en quelque part. Puis si tu fais ça tu ne seras jamais un Scrum Master tu n'auras jamais un rôle bien bien défini. Tout ce que tu fais c'est que tu payes pareil mais le fait est tu dois être partout aider ceux qui en ont besoin tu deviens la colle de ton organisation. Puis souvent ce n'est même pas le Scrum Master qu'on doit sensibiliser à ça c'est leur patron. Oui. Ce que tu as les attendre c'est oui tu vas gérer j'irai. Oui. Puis il l'attache après sa chaise. Oui. Arrête de demander la permission fais quelque chose de toute façon personne ne comprend que ça fait un Scrum Master tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Là un temps c'était vrai. qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te faire congédier. Bon fais ça. Essaye de l'égoire. Essaye de l'égoire. Tu aurais un job dans deux semaines ailleurs. Probablement oui. Je suis un Scrum Master de l'expérience. Je me suis fait congédier une fois. Oui. C'est les badges. Ça devrait être là que tu obtiens la certification. Au diable et certifiant. Congédié trois fois. Congédié trois fois. Ça faisait trop positif. Oui. Oui c'est ça. Un bon Scrum Master comme il n'est pas dans un rôle de livraison. Son rôle c'est un il devrait regarder le système. Savoir comment on peut faire pour l'améliorer. Comment on peut faire pour le casser. Comment on peut faire pour le faire réagir. Work the system not the people. C'est ça. Puis quand tu t'amuses de faire ça un tu vas commencer à avoir du fun comme Scrum Master. Jamais tu vas avoir à justifier ton temps là-bas. Jamais. Ça va se sentir et ça ne sera pas long. puis essentiellement essaie d'amener les gens autour de toi avec le même niveau que tu peux avoir le même type de mindset que tu peux avoir quand tu es un Scrum Master qui commence à faire de l'expérience. C'est quelque chose qu'il faut que tu passes. Fait que tu deviens un mentor pour beaucoup de monde qui soit intéressé ou pas. T'aides les gens dans leur accueil. T'es partout. L'idée est là un bon Scrum Master va être partout puis faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'après qu'on se soit croisés quand je disais que les ailes ont poussées j'étais dans un environnement qui ne connaissait aucunement ce Scrum Master et je faisais ce que je voulais et ça donnait ces résultats-là. J'ai eu rare j'ai du misère à trouver un autre environnement de même par la suite. Il faut que tu le fasses. Oui c'est ça. On a créé l'environnement où est-ce qu'on pouvait avoir l'impact qu'on voulait. On tape deux heures les amis. Il faut quand même mentionner le livre. Il y a un livre qui s'en vient plus tôt que tard. On a fait une campagne de socio-financement l'an passé. On voudrait rassurer tout le monde que participé à la campagne de financement on ne s'est pas sauvé avec l'argent. L'année a été longue. On a parlé des pirates mais on n'a pas parlé de votre chaîne YouTube. Ploguer all the way. Le livre qui s'en vient c'est le manuel pirate. Essentiellement ce n'est pas nous autres qui a décidé du contenu c'est nos membres. Ils ont voté sur ce qu'ils voulaient avoir. C'est cinq chapitres piratisés de leur leadership jusqu'à leur carrière. En gros c'est comment se défaire des... Quand on n'a plus été une victime de son environnement de travail et reprendre le contrôle essentiellement. et on vous garantit c'est probablement le livre le plus dense que vous allez avoir parce qu'on a on avait les moyens pour avoir 120 pages pour le livre parce qu'on a engagé et il y a une rédactrice pour ça. Mais la quantité de sujets qu'on passe là-dedans là. OK. Fait qu'il a fallu que... En 120 pages. En 120 pages. Pas beaucoup d'images. Grave. Il y a un sujet par page. Nous autres on a fait une vidéo entre 3 et 7 minutes pour expliquer le concept puis ça devait être traduit en une page. Fait que c'est dense. OK. C'est un manuel qui est fait pas pour être lu une fois puis laissé là. C'est un manuel qui est fait pour être utilisé. Ça va dire quoi creuser essentiellement. Ça sort quand ça? Aussitôt qu'on peut. Écoute, on a reçu le troisième chapitre à lire et à corriger et faire du feedback. Fait qu'on s'attend à ce que printemps-ish. Le processus c'est que je comprends bien vous faisiez une mini-vidéo sur un topic quelconque. 7 minutes donne ça à la rédactrice elle elle écrit ce qu'elle a compris là-dessus puis il y a un processus itératif vous commentez blablabla puis à un moment donné vous dites cool la page 38 sur le concept X c'est un peu plus court que ça parce qu'on est capable d'écrire quand même. L'idée c'est le gros de l'écriture on a de la misère parce que ça demande beaucoup de temps puis ça demande de savoir où est-ce qu'on s'en va. Elle en l'écrivant bien nous on est capable de repasser en arrière puis dire ok non le concept ça elle l'a pas compris fait que là on le réexplique comme il faut ça puis après ça là on le passe à nos membres qu'eux autres vont le lire c'est le review ah ok elle peut la ligne pub c'est ça mais dans un secte de confiance c'est ça avec le tiers à deux du Patreon machin il y a un reviewer c'est exactement ça puis avec ça c'est pour le livre mais sinon Go Pirate c'est aussi un show YouTube et Spotify comme vous autres on est rendu on vient d'enregistrer le 119e épisode félicitations depuis avril 2020 c'est en gros un par semaine c'est ça un par semaine on fait ça nous autres un par semaine bien en fait ce qui se passe mon cher c'est que vu qu'on est vu qu'on est pas mal tout seul ça arrive qu'on en fait trois une journée puis on en fait pas pendant un mois c'est ça le truc ok fait que nous on pourrait en faire deux ans j'ai déjà fait sur d'autres projets avec plus de bière on a sorti un par semaine pendant 4 ans puis on essaie de se tenir à 30-40 minutes puis on essaie idéalement le but c'était de faire 20-25 minutes parce que c'est ça qui est le plus consommable ok tu sais c'est la durée disons moyenne je veux dire après juste un tiers de nos podcasts sont 20-25 minutes ouais bien c'est ça c'est nous autres qui parlent ça finit par être 35-40 quelques-uns 50 minutes mais c'est très rare que ça sera là c'est 35-40 et puis nos sujets sont partout on s'inspire de LinkedIn à quasiment 100% c'est ça il se passe une affaire on en fait un épisode les gens nous posent des questions on en fait un épisode demandez il faut que vous parliez avec telle personne tel expert on veut avoir son opinion c'est quelque chose on va l'inviter puis on va regarder vous avez des invités oui pas souvent on a pas souvent on en a eu quelques-uns on a eu des au tout début on voulait presque exclusivement parler d'entreprise plus progressiste parce que c'est quelque chose qui nous a fait triper qui nous fait encore triper mais tout évolue il y en a pas gros il y en a pas gros aussi c'est ça le problème fait qu'on a reçu une couple de propriétaires à l'entreprise qui faisaient des affaires drastiquement différentes écoutez celui de LUMCA oui oui l'entreprise c'est l'ancien CEO qui est venu puis ça a été deux épisodes parce que quand il est parti on l'a laissé aller et le nom de l'entreprise c'est quoi? LUMCA LUMCA L-U-M-C-A qui font quoi comme entreprise dans quel domaine? ils font des luminaires au Québec au Québec au Québec au Québec c'est rare les entreprises progressives c'est l'ancien CEO il sait plus le CEO il n'y a plus de CEO il n'y a plus de gestionnaire il n'y a plus de boss l'entreprise au complet gérée par les employés qui sont tous au même niveau incluant ils vont déterminer le leur propre salaire il faut que tu le justifies il faut que tu le justifies aux autres parce que tout le monde va gérer le leur propre budget donc tu sais ça me fait penser à l'entreprise de tomates Star oui ça ressemble à ça le livre de Lalou que j'ai appelé ça Morning Star Morning Star merci ça a été une ville de leurs inspirations écoutez l'épisode parce que ça c'est concret c'est ici au Québec et puis c'est pas juste là c'est magnifique dans le livre de Lalou il te présente comment c'est beau puis c'est magnifique lui il va dire c'est quoi les difficultés qu'ils ont eu pour ça à Noël quand on révise les salaires puis que ça déchire un peu ça se peut que ça arrive bien c'est ça puis ça vaut la peine ça donne espoir de qu'est-ce qui est possible de faire parce qu'ils ont quand même les actionnaires parce que c'est une entreprise avec des actionnaires puis ils ont dit ce qu'on veut c'est que la marge de profit continue d'augmenter comme la moyenne des sept années précédentes le reste faites ce que vous voulez ils arrivent à tenir ça c'est vraiment je mettrai le lien dans la description oui les liens il y en a deux de toute façon quand je vais éditer je vais noter tous les livres et les liens et autres on a eu quoi d'autre aussi comme écoute pendant un temps on voulait te faire de Go Pirate une entreprise plus sociale oui puis on a commencé à parler un petit peu plus de de société on avait reçu Catherine Fournier mairesse de Longueuil avant qu'elle devienne mairesse ok qui était députée à ce moment-là oui c'est ça bien elle était déjà en campagne par exemple et pour essentiellement c'est probablement pour ça qu'elle a accepté de nous parler c'est un très bon timing pour aller chercher des politiciens ben oui ben en fait ça a été un de nos fans qui se présentait aussi pour elle qui a fait le lien puis ben en gros on voulait parler à quel point le partisanerie nuisait au service public dans le fond fait que ce moment-là de Go Pirate est un peu en suspens où ce qu'on voulait c'est de créer quelque chose de plus local qui n'a rien à voir avec la formation en entreprise c'est encore des choses qu'on caresse de faire parce qu'on est vraiment on vient de faire un épisode là-dessus on est des multipotentiels nous autres fait qu'on touche pas mal à tout fait que c'est ça fait que ce qu'on fait en business c'est un des angles qu'on prend et puis des fois on a aussi des invités quand c'est des sujets qu'on n'est pas en mesure de répondre donc on a eu Chloé Frélon elle peut parler d'inclusivité et de diversité et tout ça finalement je vais mettre un lien sur votre channel probablement aussi quand je vous ai tagué sur Instagram hier je pense ma grande surprise c'était Go Pirate Canada est-ce qu'il y a un Go Pirate Israël un Go Pirate Australie c'est parce qu'à un moment un Go Pirate c'est un organisme fabuleux non lucratif puis on était déjà on a des fans d'un peu partout dans le monde on a été écoutés dans 50 quelques pays on est rendus en haut dans 60aine de pays donc il y avait des gens un peu partout qui disaient ça serait le fun d'avoir un Go Pirate ici pour enseigner aux organisations d'aller dans la même direction qu'est-ce qu'on pousse puis on a caressé ça pendant un bout de temps dans notre transformation on va juste mettre le mot Canada au bout de Go Pirate comme ça s'il y en a d'autres bien on va s'acheter c'est eux autres qui vont partir puis nous on les coacherait s'acheter un suit puis vous appeler puis let's go on start ça puis on voulait former les gens qui allaient pouvoir être là-bas avec les gens d'approche qu'on a c'est pas mis de côté c'est juste que là pour tout de suite on a d'autres chats fouettés fait qu'on va se remettre là-dessus on est juste deux fait que parce que quelqu'un en France vous appelait demain matin hey j'aurais le goût de partir à Go Pirate France c'est possible c'est tout à fait possible bon on va travailler avec eux autres on va les aider comme il faut ils vont faire partie de la grande famille ils vont être en discussion tout le temps puis l'idée est là c'est comme un peu ce que vous autres vous faites quand t'es plusieurs coachs ensemble qui se parlent qui travaillent ensemble qui échangent des idées ce que tu peux construire c'est assez incroyable non on se parle pas le moins possible non le moins possible ben juste par Slack collective intelligence is way overrated puis dans le fond vous avez parlé de Go Pirate mais si les gens veulent vous rejoindre est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre de façon individuelle ils vont sur Go Pirate straight comment vous voyez ça LinkedIn est all the way je dirais LinkedIn ça marche on peut vous écrire directement par courriel sur le site de Go Pirate on peut commenter dans nos vidéos on lit tous les commentaires sur Instagram Olivier doit lire les commentaires parce que il y en a pas beaucoup mais notre Instagram c'est un endroit où on se permet d'être un peu plus cynique et baveux évitez Facebook parce qu'ailleurs vous ne l'êtes pas non 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 c'est plus du reposting je dirais des jokes sur le travail puis des affaires comme ça des deal birth puis des affaires la même mais oui évitez Facebook on n'est pas assez actifs là-bas puis c'est presque volontaire notre audience est vraiment sur LinkedIn on a un niveau de toxicité qu'on n'est pas capable de prendre là puis ça c'en est un sinon on a un Patreon puis les gens qui embarquent sur notre Patreon à partir d'un certain niveau qui est relativement bas embarquent sur notre sur notre channel le Discord donc c'est une espèce de gigantesque série de chatroom où on est là tout le temps fait que c'est des conversations en continu puis la communauté est en train de se développer les nouveaux qui arrivent les autres pirates qui sont là depuis un peu plus longtemps commencent à aider donnent des conseils puis on continue à faire développer ça on vient de réviser tous nos niveaux Patreon parce que bien tu sais on n'avait pas la mentalité on travaille de plus en plus avec des gens puis c'est des gens qui n'ont pas nécessairement des moyens énormes fait qu'on se dit on va s'arranger pour que nos prix soient bas on va juste avoir un peu de support puis bien ceux qui payaient un petit peu plus on se disait bien ils sont plus généreux avec nous autres puis c'est parce qu'ils nous aiment puis c'est effectivement ça on lui demandait qu'est-ce qu'on peut vous offrir rien on est là juste pour vous encourager mais là on a commencé à dire ok non fine il faut qu'on voit ça de façon différente qu'on offre de quoi qu'il y a de la valeur pour tout le monde qu'on puisse demander encore plus mais avec la valeur on a arrêté de prendre des clients en coaching personnel mais maintenant on a un forfait qui va te donner deux sessions de coaching par mois par exemple en plus de tout le reste d'avant on a un mastermind à partir d'un certain niveau les gens en font partie ils vont choisir quel sujet on va attaquer puis on va l'attaquer en groupe on a un épisode mensuel puis on va être dû pour le pour le pour le pour le faire excusez faux membre excusez faux membre vous allez enregistrer de moins finalement ben non parce qu'il faut qu'on le dise parce que c'est live avec eux autres ils nous envoient leurs questions ce qu'ils font habituellement pas à part une qu'ils vont en poser beaucoup puis c'est toujours des questions tellement 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 pointues mais on l'aime on l'aime Sophie names were named elle se reconnaissait d'avance elle est au revoir je pense pas que Sophie va se rendre au time index deux heures quelques minutes ça pourrait être drôle faut pas sous-estimer Sophie dans tout ça mais le fait c'est ça on commence c'est une heure avec eux autres puis ils amènent leurs propres questions puis on jase des sujets qu'ils veulent donc ça fait des choses intéressantes on a un bon rapport avec notre communauté on voit de plus en plus de pirates qui osent des choses un peu partout ils nous rapportent leurs expériences qu'est-ce que ça a donné c'est le fun parce que là on arrête d'avoir un impact sur ce que nous autres on fait puis là on commence à avoir l'impact sur ce que les gens font merci d'être là les boys merci je veux pas juste dire ici ce soir mais dans la communauté c'est rafraîchissant ben merci bon on s'est dit que personne le faisait mais tu sais encore maintenant on a au moins une fois par mois un coach bienveillant qui vient nous dire là les boys j'aimerais ça pouvoir vous coacher un petit peu sur comment avoir plus de clients parce qu'avec le genre d'attitude que vous avez vous attirerez pas les bonnes personnes je trouve ça tellement magnifique je peux te sucer s'il vous plaît vous coacher à être plus blaine que vous avez jamais été donc non être beige c'est plate oui c'est plate tu peux pas plaire à tout le monde mais au moins ceux avec qui on déplaît ils nous aillissent avec passion donc ça c'est parfait c'est même pas aussi rétiproque qu'on pourrait le penser on le sait pas qu'ils nous aillissent des fois puis même si on le sait tant mieux pour eux comme on l'a dit tantôt si vous vous sentez visé par quoi que ce soit et qu'on vous dit on parle pas de vous autres vous êtes trop insignifiant pour ça c'est violent c'est violent mais est-ce que c'est ça un coup que tu réalises que t'as pas d'importance vraiment t'arrêtes de t'en faire avec des affaires que tu devrais pas t'en faire puis tu te déguises en pirate c'est ça c'est libérant ça me fait penser à Carl Sagan Pale Blue Dot oui c'est comme finalement on est pas grand chose c'est ça sur ça il faut mettre le lien sur Carl Sagan aussi merci les boys merci c'est super le fun bonne soirée ciao 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 ciao